Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à ton parcours par rapport à la façon avec laquelle tu abordes l'écriture, mais non seulement ça, mais la façon avec laquelle tu es capable de te séparer un petit peu de tes histoires, la façon que tu es capable de ne pas entretenir l'espèce d'image du poète maudit qui vit dans un chalet pour écrire de l'horreur. Puis ça, je crois que c'est quelque chose qui est ultra intéressant, puis j'ai juste hâte de tomber dans le vif du sujet. Parfait, on va tout démystifier ça. La première fois que je t'ai vu, c'était à tout le monde en parle, parler en entrevue. Je me rappelle m'être dit, Grim, quelque chose qui détonne réellement entre cette personne-là et son œuvre. Tu parlais en 2007 ou après ça? Je suis allé deux fois en 2007. Ça devait être en 2007 parce que, oui, ça devait être en 2007 quand j'étais au secondaire encore. Je me rappelle m'être dit, il y a vraiment quelque chose qui détonne entre la personne que je vois devant moi et ce que j'ai lu de cette personne-là. Puis j'ai toujours trouvé ça fascinant. Est-ce que c'est quelque chose que, activement, tu es conscient de? – J'en suis conscient parce que le monde me le dit, mais je ne cultive pas ça. Je ne suis pas quelqu'un qui se dit, là, il faut que je… Parce qu'en général, les écrivains, quand ils veulent cultiver une image, ils cultivent l'image qui va avec ce qu'ils écrivent. – Oui, exact. – Donc, si je voulais me préoccuper de ça, je serais plutôt dark. Je me donnerais un look gothic. J'aurais des vêtements très sombres un peu. Fait que non, en fait, c'est des gens qui ont… Parce que moi, j'ai toujours été un gars qui aime rire, qui aime rigoler, un gars qui n'est pas très préoccupé par son look et tout ça. Donc, quand j'ai commencé à écrire, puis mes premiers romans n'étaient pas… Je ne suis pas devenu quelqu'un de connu ce premier coup. Tu sais, il y a des écrivains qui viennent connus du premier roman. Puis après ça, bien là, c'est difficile de rester à la même place. Moi, ça a monté tranquillement. Fait que comme ça montait tranquillement, la… Comment dire? La popularité, puis ce que je projetais aux gens est venu tranquillement aussi parce que je ne me suis pas fait reconnaître du premier coup dans la rue des salons du livre. Quand je suis devenu pas mal connu, bien, le reste n'a pas suivi. – Oui, oui, c'est ça. – C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, bon, là, il faut que tu fasses attention, tu es rendu connu. Donc, moi, je ne voyais pas la nécessité de changer. Je restais le même gars. Je disais, bon… Et c'est dans les salons du livre que de plus en plus, les gens commençaient à me dire, plus que j'étais connu, plus qu'ils venaient me dire, ah, on ne s'entendait vraiment pas à ça. Je me rappelle les premières fois que je me suis fait dire ça dans des salons du livre. Je m'en rappelle, il y a souvent des gothics qui venaient me voir. – Oui, qui devaient être les fans de… – Qui devaient être des… Oui, qui sont des fans. Quand dans un salon du livre, à mon kia, je vois quelqu'un, un gothic s'en venir avec un livre en dessous du bras, je me dis souvent, je ne serais pas surpris qu'ils s'en viennent me voir. – Il s'en vient vers tout. – Il s'en vient pas voir Indy à côté. – C'est ça, c'est souvent ça. Souvent, c'est Alice. Souvent, c'est le roman Alice aussi. – Ah oui? – Oui, oui. Pas pourquoi. Alice, pas gothique, mais c'est vrai que c'est… Je ne sais pas. C'est souvent Alice, en tout cas. Puis, à un moment, je me rappelle, il s'est approché de moi, puis il mesurait, je pense, étroit, puis il avait les cheveux noirs jusqu'à là. Mais tu sais, il n'avait pas de l'air émo, il n'avait pas de l'air dangereux. Il faisait peur, tu sais. Puis, il y avait des chaînes partout. Puis, il s'approche, il me regarde, puis il fait « C'est toi ça, Patrick Sonécal? » J'ai fait « Oui, oui, c'est moi. » Puis là, il a fait « Je ne m'attendais vraiment pas à ça. » Un peu déçu, quasiment. – Ah oui? – Bien, je ne sais pas. Si j'avais dit que j'avais une blonde des enfants, puis dans ce temps-là, je vivais en banlieue, je pense que ça serait sauvé en courant. – Ah oui, c'est ça. – J'ai un schème, je l'adore. – Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je n'ai jamais voulu ça. Moi, ça ne me tente pas de jouer une game. Moi, mes games, j'ai joué dans mes livres. Dans mes livres, là, je m'amuse. Là, je crée des... Dans ma vraie vie, je n'ai pas le goût de créer une image. Je n'ai pas le goût de créer un Patrick Sonécal médiatique. J'ai le goût d'être moi-même, puis c'est tout. – Plus simple. – Alors, c'est plus simple. Il y en a qui disent « Ah, tu es bon de ne pas embarquer là-dedans. » Mais ce n'est pas d'être bon ou pas bon. Je trouve ça, c'est moi. Puis moi, je n'aime pas ça me compliquer la vie. J'haïs me compliquer la vie pour mourir. Ça fait que de commencer à chercher tout ça, à penser à une image de marque, puis qu'est-ce que je devrais dire, puis qu'est-ce que je devrais alimenter, je me trouve bien chanceux d'avoir du succès maintenant parce que j'imagine que d'avoir du succès... Quelqu'un qui commence à écrire aujourd'hui ou qui veut devenir un acteur ou un chanteur ou une personnalité dans un milieu quelconque, avec les médias sociaux qu'il faut entretenir, avec toute cette image-là qu'il faut cultiver, ça doit être une job épouvantable. Je connais des jeunes auteurs ou des jeunes comédiens qui entretiennent, des jeunes humoristes aussi, qui passent autant de temps sur les médias sociaux à entretenir le hook, toujours le hook, parler de moi, puis ils n'ont pas tant le choix que ça. Ils l'ont un peu, mais en même temps, ils me disent, tu sais, si je ne fais rien, si je n'entretiens pas ça, je vais être une goutte dans l'océan. Moi, je l'ai déjà connu, puis malgré ça, ma webmesse, parce que je ne m'occupe pas de mon site moi-même, je ne suis pas capable, je ne connais pas ça, ma webmesse me dit, essaie de temps en temps de venir faire une petite apparition, puis j'y vais de temps en temps, mais ce n'est pas naturel, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Quand je le fais, je la vois la différence, je vois que le monde aime ça, puis que le monde en parle. Fait que je me dis, hé boy, ça doit être difficile aujourd'hui, puis quelqu'un qui n'a pas le goût d'entretenir cette image-là, quelqu'un comme moi, qui trouverait ça tough en maudit aujourd'hui, puis il doit en avoir des gens qui n'ont pas le goût de jouer à ça, puis qui se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, ça doit être bien, 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 bien difficile. Tu parlais d'humoriste, on a reçu, il y a quelques semaines, l'humoriste Yannick de Martineau, je ne sais pas si tu le connais, puis il disait ça, tu sais, lui, son personnage de scène, justement, il est un peu, je ne sais pas comment le décrire, un mêlé ou, tu sais, un peu absurde, oui. Il parle un peu comme ça. Oui, exactement. J'aime bien, lui, j'ai vu, je suis allé voir un numéro de lui sur YouTube, je trouve ça bien drôle, je trouve ça bien sympathique, il est un peu perdu tout le temps, là. Exactement, c'est ça. Il est super drôle, mais tu sais, lui, justement, les réseaux sociaux, pour la santé mentale, à un moment donné, c'est parce que là, tu fais des stories, là, tu sais, tu te mets en scène, tu te filmes à chaque heure, à chaque deux heures, mais là, tu es tout le temps dans ton personnage, à un moment donné, ça devient schizophrénique. Oui, oui, oui. Puis les écrivains, pour ça, on est quand même, on est privilégiés dans le sens que... Au personnage, c'est pas vous, peut-être? Oui, puis les gens s'attendent pas à des personnes... Quelqu'un qui aime un écrivain, il s'attend pas à le voir faire le clown, il s'attend pas à le voir en représentation physique. La France, je suis beaucoup avec ça, avec leurs écrivains, mais au Québec, beaucoup moins. Fait qu'on a quand même moins de pression là-dessus. Mais ça vient avec le fait aussi qu'un écrivain est souvent moins connu que... Moi, je suis chanceux, là, d'être aussi connu, mais la plupart des écrivains, ils ne sont jamais reconnaîtres. Souvent, les livres sont plus connus que la personne. Ben oui, c'est ça. Puis c'est mon cas aussi, c'est mon cas aussi. Mais bon, quand je dis mon nom, des fois, ah, comme l'écrivain, je vois, oui, comme l'écrivain, c'est moi l'écrivain. Mais on s'entend que quand je me promène... Ben oui, c'est ça. Mais quand je me promène dans la rue, je ne suis pas assailli de fan, là. Tu sais, de temps en temps, quelqu'un me reconnaît, j'aime beaucoup ce que vous faites, des restaurants, c'est sympathique. Mais là, aussitôt que tu te penses un peu trop connu, un peu trop vedette, tu vas prendre une bière avec Claude Legault dans un bar, mettons. Ce qu'on a fait quand on a fait le film Les 7 jours d'Italien, quand on était en promo, on sortait de temps en temps. Et là, tu sais c'est quoi être une vedette, là. Ben oui, ben oui. Là, ça ramène ton égo un peu plus bas puis tu fais, bon, ça, c'est être une vedette. Toi, ta vie est tranquille puis c'est bien correct de même. Ben oui. Est-ce que tu crois que c'est encore possible d'avoir un certain succès sans entretenir une plateforme web? Mettons, pour quelqu'un qui débute maintenant talentueux comme il peut être. Je ne sais pas. Il faudrait, en tout cas, dans les autres milieux, en tout cas, le milieu d'humour, ça me semble compliqué. Oui, oui. Mais pour l'écrivain, je pense que c'est encore possible. Je prends un gars comme Stéphane Larue qui a écrit Le Plongeur. Puis Stéphane, il y a eu beaucoup de succès avec son premier roman, mais ce n'est pas un gars qui... En fait, quand il va sur Facebook, c'est bien plus pour parler du Pelican, le bar qui a ouvert avec des chums, il va faire des... Mais Stéphane... Est-ce que c'est là qu'il a ouvert la taverne du Pelican? Oui, avec certains de ses chums, sont une couple là-dedans. Oui, Stéphane, c'est un gars qui travaille dans les bars, il a toujours aimé travailler dans les bars. Bon, il parle de ça dans Le Plongeur aussi, les restaurants, tout ça. Mais ce n'est pas un gars qui va aller beaucoup alimenter son image d'auteur, même qu'il ne trippe pas là-dessus. Et il y a quand même du succès, là. Mais bon, pour la suite des choses, il va falloir qu'il soit un peu plus là-dedans. Je ne le sais pas. C'est le plus possible comme écrivain. Mais malgré tout, c'est sûr que j'en vois des jeunes écrivains qui s'arrangent pour aller faire des stories, puis qui s'arrangent pour entretenir ça. Puis je leur en veux peur, comme je ne veux pas juger ça. Moi, c'est quelque chose que j'aurais de la misère à faire. Même si c'est un gars qui aime le théâtre, même si c'est un gars assez show-off, quelqu'un qui n'aillit pas être cabotin et tout ça. Mais je veux le faire quand ça ne me tente pas pour... Mais j'imagine que ça ne doit pas nuire. Puis tant que ça ne prend pas, en fait, comment je dirais bien ça? Il ne faut pas que, quand tu te lèves le matin, tu penses plus à ce que tu vas faire sur tes médias sociaux qu'aux livres que tu es en train d'écrire. Ça devient plus important. Il y a un décalage. Quand je pense que tu es plus nerveux parce que ça fait trois jours que je n'ai pas fait l'apparition sur Facebook, que ça te rend moins nerveux que de dire ça fait trois jours que je n'ai pas écrit mon livre, là, je pense que si ça arrive de se débalancer comme ça, je pense qu'il y a un problème et que ton personnage est en train de prendre plus de place que ton... Pourquoi, en fait, tu veux faire ce métier-là? La vraie raison pour laquelle on veut faire ce métier-là, en tout cas, si quelqu'un a plus de fun, comme si un écrivain a plus de fun à se mettre en vedette sur les médias sociaux, il devrait peut-être changer de carrière. On peut avoir du fun pareil, on peut trouver ça cool. Moi, quand j'y vais, pour Alice, on a fait, moi et Jake, on a fait une couple de vidéos qu'on explique des affaires et là, il faut en faire un autre. Je n'haïs pas ça. Comme je dis, c'est un gars qui est à l'aise devant une caméra. C'est un gars, quand je vais à la TV, je trouve ça cool. Maintenant, il faut être capable de travailler avec ce médium-là. Sinon, là, on est vraiment à côté de la traque. Les écrivains dark qui sont perdus de parler et qui sont... Ça, ça va être difficile pour aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas que ça prenne toute la place. Ce décalage-là, justement, entre l'œuvre et l'écrivain aussi, India nous a compté des drôles d'histoires au Salon du livre que si vous étiez ensemble et que les gens étaient surpris de ce duo-là improbable parce qu'au niveau des genres, on était aux antipodes. Ça, c'est très drôle parce que les gens ont encore certaines personnes, je ne veux pas généraliser, mais certaines personnes ont tendance encore à associer beaucoup l'écrivain et son âge. dans le sens que si tu écris des livres comme ça, tu es une personne comme ça. Comme j'écris des livres dark, je suis quelqu'un de très, très dark dans la vie et India, comme elle écrit des romans jeunesse, pas juste ça, mais elle s'est fait beaucoup connaître au départ pour ça, qui sont très optimistes, qui sont beaucoup plus lumineux que les miens, qui sont plutôt sombres. Là, le monde pense qu'elle, dans la vie, est comme ça aussi. Puis c'est vrai qu'elle est comme ça plus que moi. C'est vrai que c'est une fille qui est plus lumineuse. Oui, on n'écrit pas les livres qu'on écrit pour rien. C'est évident que si j'écris les romans que j'écris, c'est parce que quelque part, j'ai une certaine... Je suis quelqu'un qui est un peu pessimiste par rapport à l'espèce humaine. Je suis quelqu'un qui... Peut-être un petit peu. Oui, 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 tout à fait. Puis c'est sûr qu'India est plus positive que moi. Mais les personnes, les individus peuvent quand même se rejoindre là-dedans. Ça fait des bonnes discussions. Des fois, moi, c'est un... Des fois, c'est un India qui me monte de la gare, Patrick. Ça fait des bonnes discussions puis ça n'empêche pas qu'elle, des fois, elle trouve le monde épouvantable puis ça n'empêche pas qu'elle est capable de voir les bonnes choses. Mais nous ne sommes pas que ça. Les êtres humains se rejoignent aussi pour d'autres choses. C'est une fille sociale qui aime le monde, moi aussi. C'est une fille qui est très, très vraie. C'est une fille qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense puis moi, je suis comme ça aussi. Puis ça, on s'est reconnus là-dessus assez rapidement. On est deux personnes qui aiment l'humour, qui aiment rire, qui aiment me faire rire malgré ce que j'écris. Donc, c'est comme ma blonde. Ma blonde, c'est une psychologue qui est méga humaniste. Moi, je pense que c'est la personne la plus humaniste que je connais au monde. C'est quelqu'un qui trouve que l'être humain vaut toujours la peine. C'est quelqu'un qui voit le meilleur dans chaque personne. Si on prend juste la thématique de tes oeuvres, ça va un peu à haut. Oui, mais justement, elle, ce qui l'a attiré chez nous, c'est ce côté son bloc. Elle voulait comment ça fait qu'il y a du monde qui pense de même. Puis moi, ce côté lumineux-là a fait quelqu'un de moi un meilleur être humain, je suis sûr. C'est important d'aller chercher chez les gens d'autres choses. Tu as tes amis qui te ressemblent pour qu'ils amènent d'autres choses. Puis tu as des amis qui te ressemblent moins mais qui t'amènent d'autres choses. Puis je pense que cet équilibre-là est important. Puis oui, moi, quand on est ensemble, il y a même des lecteurs qui nous lisent tous les deux. C'est encore plus drôle. Quand ils nous voient ensemble, ils sont bien, bien surpris. Mais moi, je leur dis, c'est surprenant que vous lisiez ces deux types de livres-là aussi. Moi, j'ai quelqu'un qui est venu me faire signer l'autre fois le vide, je pense, je ne me rappelle plus lequel de mes romans. Puis il y avait un roman, elle avait un roman d'India Desjardins en dessous du bas. Tu lis du Spartanique Sénégal puis du India Desjardins, c'est quand même spécial. Puis elle fait, ouais, c'est vrai. Fait que si des lecteurs lisent les deux genres de romans, bien, c'est pas étonnant que ces deux auteurs-là peuvent aussi se retrouver. Moi, j'ai toutes sortes d'amis dans le milieu littéraire. Et je lis pas tous mes amis. C'est pas parce que c'est des amis que tu vois. India, j'y lirais pas les Aurélie Laflamme. Je suis pas le public cible. Ben non, je suis pas le public cible. Puis elle le sait puis elle comprend puis c'est bien correct comme ça. Puis j'ai d'autres amis aussi. Puis là, je vais pas nommer personne pour pas, pour pas moi. Je vais pas dire, les gens que je lis pas, ils savent que je lis pas, mais je vais pas le dire en haut. C'est pas important que les gens sachent ce qu'ils lisent pas. Mais il y a des gens que je lis pas parce que je sais que ce qu'ils écrivent va moins me toucher. Mais c'est des gens qui dans la vie je les trouve intéressants, sympathiques puis on a du fun ensemble. Puis il y a des gens-là qui me lisent pas non plus puis c'est bien correct puis ils me font pas croire qu'ils me lisent. Fait que c'est pas parce que les livres c'est une chose, l'amitié, les fréquentations, c'en est une autre. Des fois les deux se rejoignent puis des fois c'est deux mondes complètement séparés. Tu disais que ta femme est psychologue. Oui. Est-ce qu'elle essaie de comprendre d'où vient cette noirceur-là? Ah ben elle a des théories là-dessus. Ah ouais, OK. Oui, elle a des théories là-dessus. C'est sûr que comme elle m'a dit c'est sûr que les livres au début ça l'intriguait beaucoup parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un clash entre le livre puis le gars. Parce que c'est depuis tout jeune en plus que vous êtes intéressée. Oui, oui. Depuis que j'ai 12 ans que j'écris des affaires de même. Puis elle m'a dit écoute, c'est sûr que la noirceur qu'il y a dans tes romans c'est sûr que ça vient de toi. Je suis d'accord avec elle. On peut pas écrire quelque chose qui vient pas de nous à moins d'être un ghost writer puis écrire pour d'autres personnes puis que c'est juste de la commande. Mais ça fait t'implique pas dans ces livres-là. C'est une commande justement. C'est pas un livre où tu vas sentir l'âme de l'écrivain. Mais normalement quand t'écris un livre puis que c'est pas une commande puis que t'es pas juste préoccupé par le succès du livre c'est ce que certaines personnes font cela dit mais on les nommera pas. Normalement quand tu mets vraiment ton coeur dans un livre tu parles de toi par la force des choses même si c'est par ricochet même si c'est par métaphore même si c'est par moi je pense qu'un autre qui écrit sérieusement un roman ou qu'il y a de deux planètes qui se font une guerre intergalactique je pense qu'il y a quelque part il parle de lui quand même. Il y a des personnages dans cette guerre-là. Exactement. Il y a des thématiques il y a des résolutions qui parlent de sa vision du monde. Il y a des valeurs qui sont véhiculées. Il y a des valeurs etc. Exactement. Puis des fois même malgré toi même sans t'en rendre compte des fois. Fait que moi je pense que ma blonde elle a bien vu ça en disant alors ça dans tes romans au départ il faut que ça vienne de toi donc arrête pas d'écrire en fait. Continue d'écrire pour... Parce que je veux pas que ça s'accumule puis ça passe un trou. C'est sûr que comme elle a dit je pense pas que tu serais un gars dangereux si t'écrivais pas mais je serais sûrement quelqu'un de beaucoup plus déprimé plus déprimant plus pessimiste encore parce que bon je suis un peu pessimiste mais en même temps je suis quelqu'un qui aime la vie je suis quelqu'un que j'ai eu des enfants c'est parce que je veux bien y croire c'est plus du sinistre que du pessimiste mais en fait mais donc elle dit il y a valeur d'évacuation il y a valeur de catharsis là-dedans il y a même valeur thérapeutique jusqu'à un certain point et si dans la vraie vie justement j'aime tant avoir du fun mais j'aime tant rigoler puis que je me tiens avec un candidat des jardins puis du monde lumineux c'est sûrement parce que justement cette noirceur-là je la sors dans mes romans et l'autre théorie qu'elle a aussi c'est tu parles sûrement de tes peurs dans tes romans consciemment ou non elle a l'impression que tu parles de tes peurs puis le roman te donne l'illusion du contrôle en tout cas t'as l'impression que le temps d'un roman tu peux contrôler et t'as le dessus de cette peur-là tu réussis à parce que parler d'une peur d'un certain un certain côté c'est la contrôler et c'est la combattre jusqu'à un certain point il y a des romans que consciemment je sais qu'elle a raison un roman comme Contre Dieu c'est sûr que ça parle de peur les 7 jours de stallion aussi le vide une peur ou en tout cas un constat d'un certain vide de notre société les 7 jours de stallion ça vous est venu après la paternité oui ça m'est venu quand j'ai eu ma fille il y a eu ça d'un côté et de l'autre côté il y a eu aussi le fait que j'étais écoeuré de voir des films américains qui montrent que la vengeance c'est une bonne idée il y a un film par semaine un film de même puis bon ces deux se délent ensemble qu'est-ce que je fais si on faisait mal à ma fille et est-ce que c'est si est-ce que l'humain est si simple que ça c'est-à-dire qu'il se venge puis tout va bien après puis il n'y a pas de problème alors c'est deux c'est deux idées c'est une discothénie extrêmement intéressante oui c'est de ça que je voulais parler donc oui j'ai évacué sûrement le roman je suis en train d'écrire en ce moment ça parle consciemment aussi de ma peur de la mort moi je suis un gars qui a peur de la mort puis je trouvais qu'il était temps pour un auteur comme moi qui a plein de monde qui meurt dans ses livres tout le temps mais qui a jamais vraiment confronté la mort comme la grande finalité puis comment j'appréhende ça je pense que c'était c'était le temps puis là tu vois encore une fois je me dis peut-être que si je parle d'une de mes peurs ça va être une façon de de dealer avec une façon de la dompter un peu une façon d'approcher l'ennemi le regarder dans les yeux puis essayer de faire la paix jusqu'à un certain point avec ça ça peut servir à ça c'est jamais la solution j'ai l'impression ben écoute je ne veux pas juger les gens tout le monde tout le monde dit avec ses peurs comme il veut il y en a qui l'affrontent il y en a qui a fui anyway jusqu'à quel point tu peux fuir une peur elle a elle a il faut que tu apprennes à vivre avec oui en fait c'est ça c'est comment tu fais pour vivre avec il y en a qui trouvent plein de moyens ben moi manifestement c'est l'écriture d'autres ça peut être la lecture parce que des gens qui me lisent peuvent aussi affronter des peurs en me lisant ça marche des deux côtés ça pourquoi les gens aiment tant les sensations fortes pourquoi les gens aiment mes livres parce que c'est aussi c'est une question qu'est-ce qu'on aime d'aller lire dans ces histoires-là aussi noires aussi sombres aussi pessimistes c'est une excellente question est-ce que tu as une piste de réponse qu'est-ce qui fait qu'on aime voir ça qu'est-ce qui fait que les films d'horreur les livres d'horreur les livres de genre en fait sont quelque chose qu'on recherche activement même si tu sais moi admettons je regarde un film d'horreur ça me fait pas me sentir bien mais il y a une espèce de il y a quelque chose qu'on recherche dans ça je pense que les gens ne cherchent pas toutes la même affaire il y a des gens qui cherchent uniquement le gore ils aiment voir des scènes très sanglantes ça je pense c'est le côté puis je ne dis pas ça sans aucun jugement de valeur mais le côté kid le côté enfant du spectateur qui est tout énervé de voir du sang qui revol les effets spéciaux puis un gros plan d'un oeil crevé puis une cervelle qu'on ouvre puis moi je ne fais pas ça très intéressant personnellement mais quand j'étais kid j'aimais ça je trouve que c'est le côté immature de l'horreur qu'on va chercher le cerveau reptilien qui grippe de voir ça mais qui n'implique aucune émotion parce que ce que tu devrais voir quand tu vois quelqu'un te faire ouvrir la tête ou ouvrir le ventre en gros plan ça devrait t'écoeurer souvent les gens qui aiment ces films-là ce que ça fait c'est qu'ils trouvent ça cool alors on voit que c'est là on est au premier degré de voir le plus de sang possible puis que c'est pas très émotivement impliquant moi ce que j'aime le mieux dans l'horreur ou dans le ce que certaines personnes aiment aussi c'est le côté explorer son côté sombre en fait explorer le côté sombre de l'être humain puis aller voir et pourquoi on aime ça ben c'est parce que on sait que ça existe on veut approcher ça mais approcher ça dans la vraie vie c'est dangereux là on le fait de manière sécuritaire c'est comme la montagne russe si tu fais un tour de montagne russe t'as peur mais tu sais que t'arriveras rien tu sais que normalement la traque lâchera pas puis que normalement tu devrais pas continuer tout droit puis bon alors lire un livre à sensation forte c'est un peu ça c'est que oui tu vis des émotions fortes tu vis des émotions que dans le quotidien tu vis pas normalement et là tu les vis par procuration à travers un livre et ça ça peut être juste le côté ludique le côté thrill c'est ouf il m'est rien arrivé heureusement ça c'est côté montagne russe mais j'ai certains mes romans qui ne sont que ça que c'est juste une bonne règle de montagne russe mais il y en a d'autres qui aussi en même temps qu'une règle on essaye de on essaye d'explorer des choses un peu plus enfouies au fond de nous un peu plus notre inconscient notre côté sombre la bête en nous qui sommeille puis je pense qu'on a toute une bête qui sommeille puis que dans le pas des cas elle surgira jamais puis tant mieux mais je pense qu'on peut aller l'explorer par procuration et ça c'est démontré c'est un effet de catharsis la catharsis c'est de vivre des émotions fortes par procuration sortir le méchant dans nous et ça c'est comme ça depuis que le monde est monde je veux dire le théâtre grec servait à ça le théâtre grec dans l'antiquité ça racontait des histoires de meurtres bon c'était moins graphique évidemment mais on racontait des histoires de meurtres d'incestes terribles pour sortir notre catharsis on allait voir des gens se faire manger au cirque de Rome live on allait voir des gens s'entretués des gens s'entretués des gladiateurs qui se tuaient tout ça on a eu des exécutions publiques jusqu'au début du 20e siècle où tu peux aller voir des pendaisons sur la place publique ou de la guillotine tout ça venait sortir tout ton méchant c'est comme une vidange d'huile tu sortes ta vieille huile un changement d'huile que tu projettes sur quelqu'un d'autre et comme maintenant dans la vraie vie on efface de plus en plus les traces de violence de vraie violence et ce qui est correct aussi mais notre besoin de catharsis est encore là quand même et c'est la fiction qui prend le relais c'est pour ça que la fiction est devenue si violente c'est parce qu'il faut qu'on l'évacue quelque part cette violence-là puis la fiction sert à ça puis moi personnellement si mon fils a à choisir entre regarder un film d'horreur ben gore ou d'aller voir des gens s'entretuer dans une arène ben oui j'aime quand même mieux j'aime quand même mieux qu'il regarde un film définitivement certains vont dire que justement cette violence-là va faire sortir le méchant faire sortir quelque chose puis d'autres on entend des fois l'argument aussi de dire que ça va influencer c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça parce qu'il y a assez d'études qui ont été faites là-dessus il n'y a pas vraiment de débats je veux dire si le monde s'informe un peu ils vont se rendre compte que c'est pas vrai moi j'ai parlé à assez de psychologues dans ma vie dont ma blonde puis d'autres avec ce que j'écris j'ai eu des tables rondes avec des psychologues probablement je me rappelle pas d'un psychologue qui a dit littérature d'horreur littérature violente peut être dangereuse je me rappelle pas de ça sauf s'il y a un encouragement à la violence mais ça c'est comme n'importe quoi c'est comme évidemment quand quelqu'un écrit un livre dans lequel il dit écoutez prendre un couteau puis aller tuer son voisin ça fait du bien puis c'est le fun bah là c'est un peu quoi que même si quelqu'un écrit ça la plupart le commun des mortels va lire ça puis va faire ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens même ceux qui aiment la violence puis le sang ils vont faire voyons ça va contre le code moral commun la plupart des gens sont d'accord que tuer des gens c'est pas une bonne idée alors si quelqu'un de normal lit un livre violent il va juste éprouver le dégoût la répulsion ou le plaisir de catharsis mais qui sait que bon dans la vraie vie ça n'a pas de sens et un psychopathe qui va lire ça il est déjà psychopathe un livre ne rendra pas fou un livre ne va pas te donner des idées il y a eu oui je sais que par exemple à Columbine quand il y a eu la tuerie les deux jeunes qui ont été tués ils ont tué 12 personnes dans leur école je pense on a découvert que la semaine d'avant ils avaient écouté le film The Matrix une douzaine de fois puis quand ils sont rentrés dans l'école il y avait des longs côtes de cuir comme dans The Matrix ils écoutaient de Marilyn Manson aussi ils écoutaient de Marilyn Manson c'est ça et là on a dit ah ça y est on a des responsables c'est la faute de The Matrix c'est la faute de mais combien de personnes ont vu The Matrix dans l'univers des millions c'est ça et il y en a combien là-dessus qui ont tué du monde à cause deux mais qu'on s'entend dessus que ça n'avait pas été Marilyn Manson ou The Matrix ça aurait été autre chose et ces gens-là étaient perturbés à un moment donné ils auraient pu voir n'importe quel truc puis ça leur aurait donné une idée il y a un petit gars de 8 ans quand Superman est sorti le premier Superman en 1978 je pense celui qui a plein d'effets spéciaux pas bon mais qui est drôle pareil un petit gars de 8 ans qui a grippé sur le toit de sa maison et il s'est piqué en bas en disant avec sa cape il est mort est-ce que quelqu'un à cause de ça va prétendre que le film Superman est un film dangereux je veux dire dans quel état était cet enfant-là au départ comment ça se fait qu'il n'a pas compris à 8 ans qu'est-ce qu'il faisait sur le toit de sa maison aussi premièrement il y a plein de questions comme ça alors le livre une oeuvre d'art ne transforme pas quelqu'un en ce qu'il n'est pas on veut prétendre ça parce qu'on aimerait bien ça savoir qu'une oeuvre d'art change le monde moi je suis un peu sceptique là-dessus l'art s'adresse souvent aux gens qui sont déjà convaincus de ce que tu veux dire c'est rare que ça va je pense que oui malheureusement je pense que ça peut aider du monde qui sont en questionnement ça peut amener des gens à se poser des questions mais je veux dire je ne pense pas que je ne pense pas que quelqu'un qui est sur le point de tuer l'assassin de sa fille va lire mon livre va faire ah non ce n'est pas une bonne idée finalement je pense que c'est mais je pense que oui ça peut amener des réflexions ça peut amener des discussions puis les discussions c'est ça qui peut amener les gens à changer ça peut avoir un impact comme ça mais si l'art transformait le monde à ce point-là je veux dire depuis le début des temps il y a eu bien plus de films d'amour que de films d'horreur puis le monde ne s'aime pas vraiment mieux le monde ne s'aime pas plus c'est ça alors si mes livres d'horreur influençaient les gens à devenir méchants pourquoi les films d'amour ne influencent pas les gens à devenir amoureux ça ne peut pas marcher juste d'un bord ça fait que moi j'ai fait la paix avec ça l'idée que je peux donner des idées aux gens je pense que des maniaques peuvent me lire mais ce n'est pas moi qui les a rendus maniaques ce n'est pas une idée que je défends non plus non non mais tu as raison c'est quelque chose qu'on me demande souvent je pense que vous avez raison mais est-ce que néanmoins ça vous est arrivé que l'interprétation d'un lecteur mettons que vous vous rencontrez au Salon du livre ou n'importe où puis la conclusion qui s'ère d'une de vos oeuvres ne soit pas votre intention c'est une bonne question mais tu sais mettons qu'on prend justement je reprends l'exemple des 7 jours du Théunion que tu disais tantôt que ça ne glorifiait pas la vengeance puis le but du livre ce n'est pas de dire il faut absolument se venger dans des cas comme ça mais peut-être que ça va déjà arriver quelqu'un arrive puis moi je le comprends puis il a bien fait j'aurais fait pareil oui mais en fait c'est ça mais il y a une nuance qui est intéressante c'est que il y a des gens qui viennent me voir qui me disent 7 jours du Théunion est un exemple parfait pour ça il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent ouais j'ai eu ton roman puis au début j'étais d'accord avec le père de famille puis là je ne savais plus toi à un moment donné si c'était une bonne idée ou pas puis ça fait réfléchir moi ça quand j'entends ça je fais alright c'est ça que je voulais je veux que le monde réfléchisse se pose la question mais en même temps je suis conscient que je ne peux pas diriger bon puis donc il y a des gens aussi qui viennent me voir puis qui me disent ouais je comprends ce que tu voulais dire mais moi je l'aurais tué pareil et ça c'est correct aussi dans le sens que ils ont compris ce que je voulais faire c'est ça les gens peuvent comprendre mais pas être d'accord et ça c'est le privilège du lecteur parce que je ne veux pas être un moralisateur non plus je ne veux pas dire ceux qui ne sont pas d'accord vous êtes des écoeurs vous n'avez rien compris tu sais j'aurais pu faire un livre beaucoup plus dichotomique que ça oui c'est ça j'aurais pu faire quelque chose qui est beaucoup plus polarisant pas polarisant mais beaucoup plus tranché en disant écoutez ceux qui sont contre ceux qui sont pour la vengeance vous êtes des écoeurants de tout cul qui n'avez rien compris puis ceux qui sont pour la vengeance je veux dire et ceux qui sont contre bien vous vous avez tout compris moi je l'ai montré que le père de famille il se pose la question puis il finit par faire le choix de ne pas le faire mais pas parce qu'il est fin puis il a tout compris parce que c'est en train de le tuer par là-dedans je l'ai montré que c'est un risque qui arrive mais je ne l'ai pas montré complètement que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça oui c'est ça réfléchissez à ça fait que moi que des gens disent je comprends ce que tu veux faire mais je ne suis pas d'accord correct parce que moi j'ai eu un film qui me dit il est bon c'est eux autres puis ils sont récompensés puis les méchants c'est eux autres puis ils sont punis c'est trop simple mais c'est trop simple mais en même temps tu as toujours une opinion comme auteur tu as toujours moi l'objectivité l'objectivité absolue je n'y crois pas j'ai écrit un livre tu as quand même une intention tout le temps mais par contre j'avais écrit cette chose à Lyon en disant il s'est vengé puis il a bien fait puis on devrait se venger puis quelqu'un est venu boire il avait dit je suis d'accord avec toi tu veux montrer que le monde se venge tu as raison ça ça m'inquiéterait plus comprends-tu mais qu'on n'est pas d'accord avec moi c'est correct le lecteur a la liberté aussi de croire ce qu'il veut c'est ça moi j'ai toujours pensé ça la minute que l'oeuvre quittait l'auteur elle appartenait plus elle appartenait à la personne qui se la procurait oui souvent on essaie on voit des créateurs pas nécessairement en littérature mais aussi en cinéma qui font des entrevues vraiment longues et extensives sur qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans le livre puis quel était le chemin à emprunter puis je n'ai jamais trouvé que c'était la façon d'aborder l'art en général oui je suis d'accord moi je pense qu'il faut il faut laisser bon là on peut dire ce qu'on voulait faire un peu Gagine de le faire que les écheurs italien mais si tu donnes un guide d'emploi avec chacun de tes livres chacun de tes films là ça devient un peu un problème parce qu'il me semble que le spectateur le lecteur peut peut d'ailleurs il y a un réalisateur Michael Haneke qui refuse toujours d'expliquer ses films toujours ça c'est un peu frustrant parce que des fois j'aimerais ça qu'ils les expliquent quel film il a fait Caché il a fait Caché il a fait Amour aussi il n'y a pas longtemps il a fait un film Le Ruban Blanc Le Ruban Blanc il a fait un film terrible un des films les plus horribles que j'ai eu dans la vie Funny Games Funny Games exactement il a fait une version américaine mais la première version c'est sa version autrichienne c'est ça j'ai acheté un livre d'entretien avec lui j'étais bien énervé j'ai commencé à le lire un peu oui il dit comment il travaille il parle des thèmes qu'il veut aborder mais au se trouve il demande oui mais dans ton film quand il y a telle scène quand il y a telle puis lui il aime ça mettre des scènes floues c'est pas clair qu'est-ce que tu veux dire ça il refuse systématiquement de répondre à ça puis c'est correct je me dis c'est correct oui on aimerait bien ça le savoir des fois mais il dit il a une confiance absolue à l'intelligence du spectateur c'est ça exact puis il veut que il dit oui j'ai une intention mais en même temps dans la vraie vie on assiste à des trucs des fois une même scène puis tout le monde va l'interpréter différemment bien c'est un peu ça que je veux faire évidemment qu'il y a une intention dans le film s'il n'y avait pas d'intention il serait plate mais non il n'y aura pas de mode d'emploi précis pour chaque pour chaque comme à la fin de cacher justement le fils il y a deux jeunes qui vont se parler à l'école deux personnages importants on les voit de loin ils se parlent puis le film finit comme ça on n'arrête pas de demander qu'est-ce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire est-ce qu'ils sont en train de faire la paix avec ce qui s'est passé je ne vais pas trop en dire parce que ceux qui n'ont pas vu le film ou est-ce qu'ils sont en train de dire mon écœurant je vais me venger est-ce que puis Anakie répond que vous voulez puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il a dit aux acteurs il leur a dit dites telle affaire ou telle chose ou il leur a dit dites ce que vous voulez je ne sais pas c'est bien spécial ce mystère-là qui entoure son oeuvre mais ça la rend tous ses films sont super forts je trouve que c'est un genre est différente puis super forte oui puis Kubrick n'aimait pas trop non plus parler de ses films David Lynch n'aime pas parler de ses films non plus parlant de fin énigmatique la fin la plus énigmatique du cinéma c'est probablement la fin de 2001 c'est de l'espace les gens spéculent encore c'est qu'est-ce que ça veut dire la séquence la plus weird au monde moi j'ai mon interprétation pour moi 2001 c'est l'homme qui rencontre Dieu ça je suis curieux complètement passionné d'entendre ça c'est tu rencontres Dieu c'est l'homme qui rencontre Dieu moi je pense que ce film-là c'est l'être humain qui rencontre son créateur je pense que la stalle le monolithe c'est la création absolue c'est Dieu Dieu comme on l'est c'est pour ça que c'est un carré noir parce que Dieu on le voit comme on veut on le voit soit comme le dieu barbu qui bon ça c'est une image qui moi ne me plaît pas du tout ou on le voit juste comme une espèce de force sans pensée sans volonté mais qui est une force créative absolue de l'univers puis c'est neutre c'est noir c'est profond tu peux te perdre là-dedans et à la fin le personnage quand il rentre dans la stalle puis là il devient un fœtus qui flotte à côté de la terre je pense que quand tu rencontres Dieu on s'entend Dieu c'est un symbole mais il n'y a plus de temps il n'y a plus d'espace il n'y a plus de il devient le tout total et moi je pense c'est pour ça qu'à la fin il vieillit il rajeunit il se voit à toutes les étapes à tous les possibles être de sa vie alors on tombe dans la grosse philosophie mais je pense il faut le prendre de main si on cherche un sens plus précis plus matériel que ça je pense qu'on fait faux soute c'est l'homme qui rencontre Dieu mais qui se rencontre lui-même l'homme qui trouve le sens de la vie mais qui ne peut pas nous être révélé parce qu'il faudrait nous-mêmes rentrer dans le monolithe pour le comprendre moi je trouve c'est un livre un film extraordinaire mais ce n'est pas un film facile dans le sens que c'est très très long il y a des passages dans l'espace ça dure 10 minutes c'est un film extrêmement contemplatif c'est une oeuvre d'art autant à regarder qu'il faut regarder ça bien relax dans son salon puis se laisser porter il faut le voir sur un écran géant voir ça sur un écran d'ordinateur c'est absurde parce que pour moi c'est complètement absurde c'est un film dans l'âme Netflix c'est ça il faut que ça t'envahisse il y a un cinéma maison il faut que moi je suis chanceux j'ai tout ça chez nous moi je suis maniaque de cinéma je me suis arrangé pour voir mes films dans des conditions optimales avec le son et ce film-là prend du sens quand il est envahissant parce que tu rentres là-dedans comme les personnages rentrent là-dedans aussi puis c'est l'espace c'est l'infini c'est bon mais c'est pas un film je peux pas dire bon regarde-tu 2001 à soir en mangeant ce popcorn avant d'aller prendre une bière c'est pas ça c'est pas cette ambiance la séquence de voyage je sais pas comment qu'il l'appelle interstellaire skédélique un peu ça c'est un peu long ça c'est un peu long mais dans un cinéma maison ça doit être capoté complètement ça je pense ça doit être 6 minutes cette trip-là bon en 1970 c'était peut-être une bonne idée aujourd'hui ce passage-là j'avoue que je le passe quand je le regarde un peu je fais calme que c'est long ça c'est vraiment il faut que tu l'as vécu une fois ce que tu l'as vécu alors que tous les autres passages dans l'espace quand ça prend son temps avec la musique ça ça me dérange pas je suis complètement abandonné à cette ambiance-là mais le passage psychédélique on dirait qu'il découvrait les nouveaux effets spéciaux qui sont payés à la traite mais ça on peut couper à deux minutes ce film-là a tellement révolutionné la science-fiction parce qu'avant ça c'était Star Trek oui il y a du son dans l'espace on fait encore ça les films ont encore du son dans l'espace je pense que c'est le seul film de science-fiction au monde probablement le plus réaliste il doit y en avoir un autre qui dit que dans l'espace il n'y a pas de son tout va lentement c'est tellement les effets spéciaux on dirait que c'était fait hier c'est tellement bien vieillit c'est hallucinant comment c'est bien fait il n'y a plus une fois que tu vois 2001 puis que tu assimiles le film maintenant que tu le vois deux fois tu comprends les mécaniques pas juste l'histoire mais tu comprends les mécaniques cinématographiques du film il n'y a plus un film de science-fiction qui n'a pas pigé quelque chose tu n'as pas le choix tu ne peux même pas imaginer Interstellaire sans dominer un célestespace c'est ça et tu vois qu'Interstellaire a voulu rendre hommage parce qu'il y a des passages qui n'ont pas de son aussi tu vois qu'il y a un hommage il a fait ses devoirs le réalisateur c'est clair mais est-ce que tu es un fan de science-fiction aussi parce que la science-fiction c'est un autre genre je ne suis pas si fan que ça parce que parce que c'est comment je dirais bien ça la science-fiction c'est difficile la science-fiction aller puis les auteurs de science-fiction sont toujours un peu déçus et surpris que les gens n'en lisent pas tant que ça mais ce n'est pas étonnant parce qu'il faut que non seulement tu découvres une histoire mais tu découvres un monde ou tu découvres un monde je ne parle pas de science-fiction la science-fiction qui se parle des voyages intergalactiques c'est moins pire parce que c'est quand même assez près de notre réalité actuelle mais la science-fiction où tu inventes d'autres planètes d'autres mondes d'autres civilisations ou même sur la Terre mais dans 2000 ans c'est beaucoup de stock à assimiler pour quelqu'un qui veut comprendre des émotions de personnages de la psychologie et beaucoup de science-fiction pas toutes là avant que mes amis qui réellent la science-fiction m'envoient des tomates m'envoient des e-mails ou je ne sais pas quoi il y a de la science-fiction l'horreur aussi remarquez ce que je vais dire ça s'applique à l'horreur aussi mais la science-fiction il y a beaucoup de science-fiction qui prennent tellement de temps c'est des cerveaux ceux qui écrivent ça souvent c'est des cerveaux ces cerveaux-là souvent s'intéressent beaucoup à la construction de leur monde à tout le côté comment dire très précis la mécanique le côté technique oui et le côté aussi très très philosophique des questionnements mais souvent très froidement très très froidement avec des personnages qui n'ont pas beaucoup de vie qui n'ont pas beaucoup d'émotions qui n'ont pas beaucoup d'insides qui sont juste dans le fond des archétypes de la pensée de l'auteur mais qui n'ont pas de crédibilité comme individu pensant aimant avec de chair et d'os c'est bon alors ça fait souvent dans les mauvais cas en tout cas dans les cas de science-fiction moins intéressantes ça fait des romans très froids et Asimov c'était un génie la science-fiction mais c'est frais en tabarnouche c'est vraiment frais et avec le temps les gens ont voulu de la science-fiction qui a aussi de la chair et du sang et de la sueur bon il y en a qui les réussissent très bien cela dit il y a des auteurs de science-fiction qui réussissent ça mais il y en a qui les réussissent moins bien puis je pense que c'est là que les gens ont un peu plus de difficultés quand ça donne des cas comme ça les fourmis par exemple les fourmis c'est un cas spécial moi j'ai lu les fourmis c'est de la science-fiction les fourmis ça parle du monde des humains et du monde des fourmis ils vont venir par se rencontrer mais pendant les deux tiers du roman t'as un chapitre sur les humains un chapitre sur les fourmis un chapitre sur les humains un chapitre sur les fourmis et très curieusement on est plus près des fourmis on croit plus aux personnalités des fourmis que tous les chapitres qui parlent des humains où là ça marche pas s'ils croient juste pas ces êtres-là les humains donc l'auteur a plus de difficultés à dealer avec les humains qu'avec les fourmis c'est assez curieux quand même ça peut-être une décision de de faire un portrait des humains d'une manière objective faire un portrait des fourmis de manière subjective tu vois qu'il veut leur donner des émotions aux humains tu vois qu'il veut leur faire faire des trucs tout ça mais c'est invraisemblable qu'ils croient pas tout ce qu'ils font à ce que pour moi n'était pas crédible mais à chaque fois qu'on venait des fourmis là on y croyait au bout au bout au bout ça fait que ça c'est un peu pour moi une espèce de stéréotype de science-fiction quand ça marche pas ben ça marche pas c'est quand même bon les fourmis ça marche pas côté émotion des personnages mais j'aimais ça le lire parce que le côté des fourmis était tellement fascinant et je me suis dit crime voilà justement un exemple d'un auteur de science-fiction qui connait plus la science qui connait plus les bibits qui connait plus les questions philosophiques que l'humain dans son quotidien tu sais l'humain dans la vie de tous les jours et ça je trouve ça assez fascinant mais il y a des romans de science-fiction qui réussissent moi un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai écrit c'est Daniel Cernin un Québécois qui l'a écrit qui s'appelle Cronoreg qui est un roman de science-fiction extraordinaire et là c'est très émouvant aussi le côté humain l'émotion marche en même temps que le côté bon il y a Joël Champetier maintenant qui est mort il y a quelques années qui était un auteur de science-fiction qui réussissait ça il y a moyen je ne dis pas que ce n'est pas possible mais souvent c'est une littérature qui s'occupe trop de la science et de la technologie et de se créer un monde et moins de l'humain et l'horreur aussi je ne veux pas avoir l'air du gars je pense que la littérature de genre en général a ce risque-là c'est-à-dire d'être plus préoccupé par les codes que d'être préoccupé par ces personnages et l'émotion qui doit venir avec les mauvais films d'horreur c'est des romans où justement tout le monde meurt mais tout le monde s'en fout que tout le monde meurt parce qu'on n'est pas attaché à ces personnages-là ils ne nous intéressent pas ils sont tenus dimensionnels alors ça ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas alors ça aussi ça se peut dans l'horreur le code le genre qui l'emporte sur les personnages et sur l'émotion qui doit s'en dégager j'ai eu au Cégep un cours avec Gilles Pellerin qui est un écrivain québécois puis lui quand il parlait de science-fiction il disait à son avis le meilleur auteur de science-fiction c'était Jules Verne parce que lui dans Jules Verne quand il écrivait ses livres Le 20 milieu sur les mères un sous-marin comme ça n'existait pas c'était de quoi de fabuler par Jules Verne puis le roman s'attache justement au personnage il y a quelque chose de surnaturel dans ça il y a quelque chose de science-fiction de science-fiction plutôt oui c'est ça sauf que le roman ne tourne pas autour de ça le sous-marin c'est une des choses dans le roman c'est le lieu ouais mais en tout cas moi et Gilles on pourrait avoir une bonne discussion là-dessus mais moi Jules Verne je suis pas capable il me tape sur les nerfs je trouve que je trouve que dans un roman de 800 pages t'as 200 pages de romans puis 600 pages de descriptions de poissons d'algues de comment ils ont construit le sous-marin alors c'est sûr quelqu'un qui s'intéresse au côté science de science-fiction le côté visionnaire de Jules Verne est extraordinaire je suis pas en train de dire qu'il est pas bon je parle de plaisir personnel à le lire mais je comprends qu'à l'époque quand on l'a lu on a dû faire comment qu'ils imaginent ça ce gars-là et aussi la télévision n'existait pas alors lui quand on était en dessous de l'eau avec lui puis qu'il décrit tous les poissons qu'on voit à travers le hublot pendant des pages et des pages le lecteur qui lit ça découvre c'est des images que j'ai jamais vues exactement aujourd'hui j'ai pas besoin de ça je vais aller écouter National Geographic j'en lis sur YouTube m'envoie des poissons même si j'allais voir la lune qu'est-ce qu'elle a de l'air mais Jules Verne il offrait au monde une vision des choses que les gens n'avaient pas accès à ça et je peux comprendre qu'à l'époque c'était pour ça donc oui c'est un grand roman de science-fiction mais moi aujourd'hui lire Jules Verne tout ce côté documentaire-là m'ennuie profondément puis je trouve que les personnages en tout cas ce que j'ai lu de Jules Verne les personnages sont assez unidimensionnels je trouve qu'ils sont plus fonctionnels ils servent mais à l'époque c'était la télévision de l'époque c'était le cinéma de l'époque il y a-tu fait des recherches hallucinantes sur l'île mystérieuse c'est moi qui décrive pendant 300 pages comment ils construisent leur maison puis comment ils se font à manger puis comment ils construisent un gun puis comment je trouve ça d'un ennui épouvantable si c'est pas intégré dans l'histoire mais à l'époque ce côté documentaire-là était important et d'ailleurs tous les auteurs du 19e siècle faisaient ça ils décrivaient beaucoup c'est pas le seul alors ça faisait partie de en plus donc il faisait ça et en plus il amenait à ça des histoires hyper imaginatives alors oui je peux comprendre l'impact mais écrire comme Jules Verne aujourd'hui ça serait un peu absurde ça serait un peu absurde et moi le lire aujourd'hui moi personnellement ça m'ennuie mais il y a plein de gens qui adorent ces descriptions-là pendant des pages et des pages c'est très personnel à ce niveau-là mais si on prend mettons parce qu'effectivement écrire comme ça est un peu désuet maintenant par contre il y a quand même des restants si on regarde le plongeur qu'on parlait tout à l'heure avec Stéphane Larue les scènes dans les cuisines sont extrêmement descriptives c'est des longues périodes sauf qu'on dirait qu'il a réussi à le faire de façon tu lis puis là il faut qu'il lave les assiettes t'es dans le rush t'es dans le rush en même temps que lui moi je dis pas que les descriptions on fait plus de descriptions aujourd'hui c'est pas ça que je dis puis moi le 19e siècle en passant je suis un fan je suis un gros gros fan de Zola je suis fan les descriptions de Zola j'ai trouvé extraordinaire le plongeur se rapproche du naturalisme de Zola tout à fait en fait il a fait un roman qui va à contre je parle de la fleur de la rue il a fait un roman qui va à contre-courant de ce qui se fait maintenant au Québec c'est à dire à part dans les romans de genre moi j'en fais des prix de 500 pages mais les auteurs sérieux je mets 8 guillemets en général c'est du 150 mots 150 pages 200 pages c'est de l'autofiction ça parle juste de ces bébites personnelles il y a l'autofiction dans le livre de Stéphane mais il y a une vraie histoire aussi et encore là attention je dis pas que tous les auteurs québécois font juste ça mais il y a une tendance à ça il y a un gros disclaimer par-dessus tout ce segment-là il y a des tendances dans tout il y a des tendances dans l'horreur il y a des tendances dans la littérature sérieuse il y a toujours des tendances dans toute la littérature dans la mienne aussi je veux que ce soit clair ça mais Stéphane il est arrivé avec un roman un gros roman oui avec de l'autofiction mais avec une vraie coupe dramatique avec la description très du 19e siècle justement écrit à l'américaine c'est vraiment écrit à l'américaine et c'est pas un défaut au contraire moi quand j'ai écrit à l'américaine ça veut dire un souci de l'efficacité tout le temps des petits dialogues rapides oui puis très réaliste puis même s'il y a des longs passages qui se passent pas grand chose c'est plus dans l'ambiance du restaurant c'est toujours il est toujours à la recherche je vais rendre ça le plus efficace possible ce qui était le cas dans certains romanciers du 19e siècle il y en a que moins Balzac c'était pas toujours l'efficacité Balzac c'était la description puis la description puis ça des fois ça m'ennuyait vous vous rappelez aussi qu'il était écrit au mot ces gens-là c'est pas très noble comme les pauvres d'université le disent moins mais il était écrit au mot il était payé au mot oui plus tu faisais de mots plus c'était payé c'est pour où t'es-tu payé au mot là on est rendu au 20e siècle sans doute moins mais le 19e siècle où souvent leur livre sortait dans les journaux c'était des feuilletons alors oui ils étaient payés au mot sauf qu'il y en a là-dedans qui ont eu l'intelligence de dire tant qu'à faire beaucoup de mots ils vont inventer quelque chose puis Balzac qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est un des premiers écrivains qui a décrit la laideur parce qu'avant on décrivait la beauté mais lui il a dit les choses laides les choses du peuple les choses qui sont normalement pas artistiques méritent d'être décrites méritent d'être ça ne serait-ce que pour ça chapeau mais donc oui je ne dis pas qu'on ne peut plus écrire de cette manière-là mais si on écrit avec des descriptions il faut moderniser ça quand même puis rendre ça il ne faut plus avoir l'impression de dire je décris pendant 10 pages une scène de restaurant uniquement pour montrer la différence avec la rue c'est que quand il décrit ses scènes de rush dans le restaurant le but n'est pas de dire voici comment fonctionne un restaurant il y a un peu de ça mais le vrai but c'est de dire checker comment qu'on rush regardez comment qu'on est dans le jus regardez qu'est-ce qu'il ressent en faisant ça et ça ce n'est pas évident que ça marche ça n'aurait pas été emmerdant en tabarnouche ces scènes-là c'était risqué quand même moi quand on m'a dit qu'il y a beaucoup de scènes de restaurant qui décrivent de rush pendant 10 pages j'ai fait oh my god qu'est-ce que c'est ça ok je vais l'essayer parce que tout le monde en parle mais écoute moi j'allais prendre ma douche après ces scènes de rush tu as la graisse je puais moi aussi ça c'est un tour de force quand même donc c'est encore possible de faire ça mais c'est pas facile c'est pas facile je vais aller lire ça ah oui ça vaut la peine le plongeur c'est un peu un ovni puis moi au moment où est-ce que c'est sorti j'avais un j'avais un séminaire de maîtrise sur la littérature actuelle puis quand c'est sorti comme notre session on tournait autour de ça tellement c'était tellement c'était majeur il y a eu un gros gros boss puis Stéphane qui est un gars très intelligent il est content de ce boss là mais il est pas fou il dit là il est tellement gros le boss que je sais que j'ai de la pression pour le deuxième roman il est pas en train de dire mon deuxième roman va me marcher au bout il fait il y a des gros boss de même je sais qu'il y en a qui ont des gros boss puis qu'après ça ça a fait boum c'est tombé parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver il y a la sagesse l'intelligence et la modestie aussi de dire on verra le deuxième et parce qu'il pense comme ça ça va sûrement l'aider pour le deuxième parce que justement il prend rien pour acquis puis un écrivain ne doit jamais rien prendre pour acquis est-ce qu'il prend son temps ou bien il oui oui il prend son temps c'est ça hein oui oui en même temps il y a de l'urgence des fois il y a de l'urgence de surfer sur le boss mais en même temps non non mais je parle pas de surgence je parle de l'urgence quand il écrit moi je me rappelle quand j'avais lu Le Plongeur on téléprend une bière après on était rentré en contact on était allé jaser puis tout ça puis pendant que je le lisais je me disais fou j'y pose la question moi j'ai l'impression qu'il a écrit ce roman-là quand même assez vite parce que je me disais qu'il y avait quelque chose d'urgent dans ce roman-là puis il m'a dit oui j'ai écrit j'y ai pensé il a couvé longtemps mais à un moment donné il y a des pages que j'écrivais cette surgence-là se sent dans l'écriture puis c'est pas parce que t'écris un roman dans l'urgence et tu l'écris vite qui n'a pas été pensé pendant longtemps avant cela dit donc oui il peut être dans l'urgence mais il prend son temps dans le sens que il y a son deuxième roman il pourrait dire là je pourrais surfer là-dessus puis sortir dans un an ça fait quoi deux ans qu'il est sorti il est en train d'écrire mais il se sent pas il sera prêt quand il sera prêt non puis il sait qu'il est attendu fait qu'il veut pas justement il a l'intelligence de dire je vais pas piquer n'importe quoi parce qu'il est no way je vais le vendre il veut être à la hauteur à la hauteur de lui-même en fait ils avaient entendu dans une entrevue que ça t'avait pris 5-6 ans écrire 51-50 rue des Hommes puis 3 mois écrire le deuxième oui moi je suis contraire de Stéphane c'est peut-être pas une bonne idée mais c'est quand même oui c'est parce que j'étais à l'université quand j'écris 51-50 fait que c'était un job à temps partiel c'était un job à temps partiel puis c'était je voulais l'envoyer chez des éditeurs celui-là c'était la première fois que j'ai écrit plein de romans avant mais qui sont dans mon garde-robe c'était la première fois que je voulais l'envoyer chez un éditeur fait que j'étais bien nerveux je le travaillais tout puis là je l'envoyais puis ça a marché c'était la première fois que vous jugiez ça que tu jugeais ça assez bon pour toujours ben oui avant j'y pensais pas moi j'écrivais pour le fun j'écrivais parce que mes chums me lisaient puis tout ça cool puis j'écrivais parce que j'aimais écrire puis à un moment donné le monde s'est mis à me dire ben tu pourrais peut-être essayer de publier genre ouais c'est pas fou c'est un gros step quand même pour quelqu'un qui écrit puis à 17 ans je me suis dit là je me suis pris pour un autre comme ça arrive souvent quand t'as 17 ans puis que tu commences à écrire ou à jouer de la musique puis ça fait partie pas tout le monde là mais il y a beaucoup de gens qui tout à coup pensent qu'ils sont en train d'inventer quelque chose qu'ils sont en train de révolutionner la musique qu'ils sont en train de écrire je vais revenir tout casser je suis inspiré par personne ben oui t'es inspiré par personne comme si ça se pouvait d'être inspiré par personne parce que j'en parle parce que j'ai enseigné longtemps j'ai vu des jeunes de même mais c'est cute c'est pas je suis pas en train de dire qu'ils sont épais puis qu'ils sont au cul ils canalisent mal leur enthousiasme ça va passer ça va passer la réalité va les rattraper c'est pas une façon de dire ça il m'a canalisé son enthousiasme c'est ça puis ceux qui ont vraiment du talent ça va se placer puis ceux que c'était juste qui sont pas sur une bulle ça va se tasser mais moi à 17 ans j'imagine que j'avais un certain talent pour faire ce que je fais maintenant aujourd'hui mais à 17 ans je pensais pas que j'avais un certain talent je pensais que j'étais le talent je pensais que j'étais le plus hot j'ai eu un moment donné à force de te faire dire par tes chums que t'es bon par tes profs que t'es bon un moment donné tu fais ben crie je dois être bon en maudit pour vrai tu sais tu es le Mozart je vais devenir le Stephen King du Québec c'est drôle c'est quand j'arrêtais de penser de même que ça a marché mais quand je me disais ça j'ai écrit un manuscrit puis je l'ai envoyé à un éditeur dans un concours littéraire un concours majeur du Québec et j'ai écoute moi je pense qu'ils ont lu 10 pages puis ils ont j'avais même pas travaillé j'avais même pas refait j'ai envoyé un premier j'ai convaincu j'allais être hot puis ça quand t'es convaincu que t'es hot ça marche pas c'était un concours dédié à des livres de genre même pas même pas imagine toi moi j'étais sûr j'étais sûr que j'allais gagner j'étais sûr que j'allais gagner évidemment non seulement j'ai pas gagné mais j'ai jamais eu j'ai jamais eu de réponse j'ai jamais rien eu j'ai pas été dans les 3 premiers comme je dis ils ont même pas dû le finir et là j'étais frustré puis là j'ai braillé de rage pendant 3 jours en disant gagne des paix vous avez rien compris puis à un moment donné à force de brailler puis à force de jaser à un moment donné tu fais il y a une petite voix dans toi qui fait il y a peut-être une leçon à prendre un petit cul de ça puis là j'ai lu ma leçon c'est calme-toi un air travaille tes textes puis j'ai un prof d'université en même temps après ça une couple d'années après qui m'a dit là t'as du talent mais tu travailles pas là faut que tu travailles parce que si tu veux publier un jour il va falloir que tu travailles tes textes là on voit le talent mais on voit pas le travail puis il m'a secoué en tabarnouche et c'est là que j'ai 51-50 je me suis dit ok là là je vais vraiment travailler je vais faire plusieurs gestes je vais recommencer je vais leur travailler je vais leur faire un plan j'ai tout fait ça puis ça a marché là j'étais tellement énervé de publier un premier roman que je me suis dit je vais en publier un autre mais je veux pas que ça me prenne encore 5 ans là j'avais 3 mois de l'écrit mais je l'ai pensé pendant 6 mois avant mais là il faut que je trouve une idée il faut que j'en écrive un vite il faut que ça soit donc une idée assez simple pas beaucoup de personnages pas beaucoup de lieux un punch ça a donné le passager et le passager même si je l'aime bien c'est quand même de tous mes romans s'il fallait qu'on en brûle un de mes romans je choisirais celui-là en pleurant en pleurant puis en même temps c'est paradoxal parce que c'est ma porte d'entrée dans les écoles secondaires c'est ce roman-là qui fait que beaucoup de profs le mettent au programme dans l'école secondaire donc ça serait brûler ma carte de visite mais artistiquement parlant c'est mon roman le moins ambitieux quand même c'est celui qui repose juste sur une gimmick un punch qui est même pas si nouveau comme punch il est bien fait il est efficace je comprends pourquoi il est lu dans les écoles secondaires il est pas long mais moi comme créateur c'est pas un roman comment dire c'est pas un roman dans lequel j'ai montré ce dont je suis le plus capable côté créatif mais je le renie pas faut rien renier puis ça fait partie de l'évolution de ce que je suis est-ce que dans ce trois mois-là on compte la réécriture parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre dans non trois mois je l'ai envoyé chez l'éditeur ok trois, quatre mois je l'ai envoyé chez l'éditeur ça a vraiment pris trois, quatre mois une fois que tu l'envoies c'est qu'il est terminé ou bien il y a encore du travail bien là un bon éditeur fait sa job aussi un bon éditeur fait sa job c'est-à-dire qu'il va le lire puis il va te dire des cues ça, ça je suis pas sûr nanana telle affaire puis là tu retravailles avec ce que t'es d'accord ou non avec lui parce qu'un bon éditeur va aussi accepter évidemment si vous entendez pas pantoute bien là il le publiera pas mais en général il se trouve un équilibre puis moi je vais faire lire aussi une couple de mes amis en même temps que mon éditeur en qui j'ai beaucoup confiance puis qu'ils vont faire une bonne job aussi fait que moi j'ai les avis même aujourd'hui maintenant moi j'ai 4 lecteurs depuis plusieurs romans j'ai 4 lecteurs depuis une dizaine de romans je te dirais 6-7 romans parce que dans un des cas René c'est depuis 10-12 romans Olivier Sabineau René Flagelle mon chum Olivier Sabineau lui ça fait au moins 5 romans 5-6 romans qu'il lit Ma blonde et mon éditeur ces 4 personnes-là les lisent en même temps non c'est pas vrai Ma blonde le lit en premier après ça je fais des commentaires je fais des ajustements selon ce qu'elle me dit en fait elle le lit pas je lui lis je lui lis à voix haute pendant plusieurs jours je vois ses réactions et après ça je fais des ajustements et là je l'envoie à mes deux chums et mon éditeur en même temps eux autres vont me faire des commentaires et là je suis libre d'accepter ce que je veux ou non mais je dirais que 75% de ce qu'ils me disent je suis d'accord les gens-là j'ai confiance en eux depuis des années c'est pas pour rien souvent si tu remarques en plus des points communs exactement quand les 3 les 4 mettons que ma blonde le dit aussi mais elle souvent c'est ce qu'elle me dit d'avance quand je suis d'accord je le corrige suite et si les 3 autres après ça disent un commentaire cette scène-là on n'y croit pas les 3 disent ça tu peux toujours dire ben moi je pense qu'elle marche mais là tu fais attention il y en a 3 que tu trouves intelligents depuis des années en qui tu as confiance et les 3 sans se consulter disent que cette scène-là je comprends pas tel aspect ou j'y crois pas ben moi je pense il faut taille l'humilité de dire ils ont raison et là je retravaille ça René mon roman fin avec un spectacle de cirque là-dedans il y a un cirque qui fait un spectacle complètement déjanté très très trash qui met les gens mal à l'aise les gens sortent du spectacle qui sont bien ébranlés d'un cirque pour adultes là j'ai monté un show complet pendant 10 pages j'explique un show de cirque il n'y a plus que j'y pense en tabarnouche toute la logique de ce show de cirque j'ai travaillé là-dessus et là je fais lire ça à René il a mon éditeur le lit Olivier lit puis René mais dans les 3 il y a juste René qui dit c'est ça ton show ton show trash Patrick Zénégal ton show trash c'est ça il dit moi je m'excuse mais il dit si je vais voir ce show-là oui je vais être un peu ébranlé mais pas tant que ça il dit Patrick au fonds électrique il y a du monde qui font des shows bien pire que ça il y a du monde qui se cloue les testicules sur des planches de bois que tu peux faire quelque chose de plus perturbant que ça mais crème moi qui suis le coup quand je me dis ça j'ai fait voyons donc il n'est pas il faut que je retravaille mais je me dis il a raison mais je ne veux pas non plus René que le monde se sauve en courant il dit non mais tu peux faire quelque chose d'un peu plus puis j'ai recommencé j'ai regardé la même base mais j'ai fait des numéros un peu plus élevés un peu plus puis là il a lu puis il a fait là ça marche là je te reconnais ça fait que tu sais des fois c'est confrontant mais ça t'oblige à aller plus loin ça t'oblige à sortir le mieux de toi parce qu'à un moment donné il y a des choses que tu ne vois plus moi l'écrivain qui dit aujourd'hui un écrivain que ça fait et je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains qui ont beaucoup de succès Stephen King et tout ça je pense que c'est des gens à un moment donné qu'on leur laisse publier ils n'ont plus de travail d'édition ils en ont beaucoup moins sous prétexte qu'ils ont connu ça je pense c'est dangereux moi je pense t'as toujours besoin d'un éditeur ou d'un lecteur appelle ça comme tu veux mais t'as toujours besoin de regards extérieurs professionnels et intelligents qui vont te dire là tu fais fausse route parce que là tu vois plus t'es dedans depuis des mois depuis des années des fois t'es dedans puis il y a un recul que t'as plus et c'est normal et t'auras toujours besoin de gens qui vont avoir ce recul là envoyer un manuscrit convaincu à 100% qu'il n'y a plus une ligne à changer avant que quiconque l'ait lu moi cette confiance-là je la comprends pas cette arrogance-là je la comprends pas puis je pense pas que c'est bon pour le livre je pense pas que c'est bon pour le livre ces personnes-là ils ont pas peur d'être heurtés ils sont francs ben oui c'est mes amis puis je leur dis puis je leur dis écoutez si vous êtes juste pour me dire ah c'est super bon Patrick c'est génial c'est pas intéressant ça le commun de mes lecteurs va me dire ça après ça mais le commun pas dans ce qu'ils sont communs mais le commun la plupart c'est ça que je veux dire je sais que la plupart des gens qui me lisent mes fans vont dire ah c'est super bon on a super aimé ça c'est cool ça fait chaud au coeur mais je veux qu'ils disent ça parce qu'il y a eu de la job avant qui a été faite puis que tu sais bon puis cette job-là je peux pas en faire tout seul même un réalisateur de films sur son plateau il va se faire conseiller par son directeur photo il va se faire conseiller par ses comédiens des fois vont dire moi je le ferais de même moi je le dirais de cette manière-là tu sais un réalisateur dit non à tout il dit non moi je veux que tu le dises de même puis il lui dit à son directeur photo non ta proposition ta proposition de shot je l'aime pas ben là c'est tout seul ton film un film c'est un travail d'équipe le risque de l'écriture c'est que justement vu que t'es le seul écrivain vu que t'es tout seul le piège c'est de penser justement que t'as besoin de personne c'est ça le piège de l'écriture oui t'es tout seul mais ça veut pas dire qu'à un moment donné t'as pas besoin d'un avis extérieur ouais est-ce que tu as un verre d'eau ouais j'ai un petit chat dans la gorge tout à coup tantôt quand on parlait du spectacle de cirque qu'il fallait rendre plus intense est-ce que c'est par par le graphique qu'on le rend plus intense ou par le psychologique c'est quoi les deux pour moi un vient pas sans l'autre pour moi toutes les je sais qu'on me parle beaucoup de mes scènes graphiques on parle beaucoup de mes scènes de violence qui sont très très convaincantes très réalistes très bien faites tout ça mais je pense que le psychologique doit venir avec je veux dire toutes mes scènes très violentes très trash si elles marchent comme ça si elles marchent autant que les gens le disent moi j'espère que c'est le cas puis si c'est vrai si c'est le cas c'est sûr que c'est à cause de tout l'aspect psychologique qui est venu avec c'est que ces personnages-là qu'est-ce qui s'est passé et qu'ils en arrivent à poser ces gestes-là puis qu'est-ce que ceux qui les subissent ressentent ça je pense que c'est aussi important que la scène elle-même et c'est ça le problème des films d'horreur c'est pour ça qu'il y a beaucoup de certains films d'horreur que certaines scènes violentes vont plus faire rire que autre chose parce que tout ce qui ressort c'est le côté violent gore si ce personnage-là on lui a pas développé une psychologie il a pas développé une personnalité il reste juste l'aspect graphique justement qui est dénué d'émotions s'il y a pas le reste avec alors moi je pense que tout doit venir parce que trouver des manières de tuer du monde trouver des manières de torturer quelqu'un il y en a beaucoup c'est facile c'est infini c'est facile tu peux tout le faire mais est-ce que ça va être crédible est-ce que ça va être pas réaliste mais vraisemblable va-tu faire sentir quelque chose et est-ce que le personnage toute la psychologie qui l'a amené à ça est-ce que ça fait qu'on y croit c'est ça qui est tough c'est pas de trouver une manière c'est pas pour rien qu'ils font tant de films d'horreur avec des moyens de tuer du monde c'est pas pour rien que Décadence sont rendus à 8, 9 ou je sais pas combien parce que c'est pas il y a beaucoup d'années qu'ils sont sortis ben là je pense que 10e sort ben oui mais ils vont en sortir tant qu'on ne va y aller ça c'est la loi du marché mais c'est pas pour rien qu'en sortant c'est parce que c'est facile ça c'est de l'horreur immature comme on disait tantôt oui mais le monde a le droit d'aimer là moi je ne juge pas ça si le monde aime l'horreur immature ils ont le droit moi ça ne m'intéresse plus j'ai 50 ans mais il me semble qu'à un moment on se tanne de ça à 17 ans à 18 ans à 20 ans l'horreur immature j'aimais ça mais moi je trouve que oui je trouve que moi je suis rendu à une autre étape mais je parlais de dire l'horreur immature c'est malsain c'est mauvais moi je ne trouve pas ça intéressant c'est un genre en soi mais pour moi c'est pas ça la vraie horreur tu sais mettons si on parle de cinéma moi j'ai j'ai découvert le cinéma la première fois que j'ai vu un film qui m'a bouleversé qui m'a changé puis que j'ai fait ok c'est possible de faire du cinéma autrement c'est Kill Bill tu sais j'avais puis j'ai vu ça trop jeune j'ai vu ça j'avais 12 ans j'ai vu ça trop jeune à cause que ton frère rétripait c'est vraiment c'est de la grosse violence graphique mais il y a quelque chose d'artistique là-dedans puis quelque chose de fun tu sais vraiment de fun mais ça ne se prend pas au sérieux ça ne se prend pas au sérieux c'est ça qui fait que ça passe bien aussi sauf qu'après ça justement ça passe bien mais après ça des films tu sais des films vraiment horrifiants Funny Game c'est un film vraiment horrifiant tu sais de la make-y ou même ça c'est la famille qui est prise en attache il y a deux gars qui débarquent dans une maison deux voisins qui viennent s'amuser avec eux autres et qui torturent psychologiquement et physiquement tout l'aspect psychologique c'est ça puis tu sais si on parle de Kubrick on dit souvent son film d'horreur c'est The Shining pour moi Clockwork Orange est beaucoup plus horrifiant que The Shining parce que la violence c'est mais tu vois c'est très personnel les choses qu'on trouve horrifiants ou non parce que tu sais moi aussi Funny Game je trouve ça insupportable mais je connais des gens qui ont été complètement froids devant ce film-là qui ont dit moi je n'ai rien senti j'ai pas compris c'est l'aspect psychologique justement qui est terrifiant mais il y a des gens des gens qui sont habitués surtout à voir des films d'horreur surtout sanglants qui aiment le côté grand guignol c'est sûr que face à un film psychologique ça prend tout à coup peut-être une maturité cinématographique en tout cas que tu développes pas si tu regardes juste Friday the 13 puis que tu regardes juste ces films-là moi le pire film le pire film que j'ai vu puis tu sais je pense pas que ça arrive dans la catégorie film d'horreur mais c'est Irréversible de Gaspard Noé ouais tu sais puis j'ai même pas voulu regarder la pire scène du film mais la deuxième pire scène elle m'hante encore le viol ou le gars qui se suit l'instincteur j'ai vu l'instincteur l'instincteur c'est assez insupportable mais j'ai pas voulu regarder le viol le viol moi je le trouve complaisant je trouve qu'il est trop long je trouve qu'on entend trop un équipe dire je suis scandaleux je suis bon mais la scène la scène de l'instincteur c'est sans doute la pire scène que j'ai vu dans ma vie moi aussi puis ça ça marche ça ça marche moi ça m'a traumatisé un peu traumatisé on s'entend mais je regardais la scène j'étais je pense que j'arrête de respirer ça m'a appris à pas mal j'ai vraiment arrêté de respirer pendant cette scène-là en disant ben voyons donc ben voyons donc j'étais vraiment fait que si ça fait cet effet-là ça veut dire que quelque part ça marche ça le dit moi Gaspard Noé j'ai bien de la misère avec lui je trouve qu'il je trouve qu'il cherche trop toujours à choquer le monde moi ça me tape ses l'air il est tombé dans le piège de vouloir toujours mettre la barre plus loin à chaque film mais il y a du talent c'est un gars qui a du talent ça c'est clair c'est un gars bon mais cette scène-là t'as raison c'est une scène qui est venue chercher oui c'est très très gore il y a des scènes plus graphiques que ça mais il existe des scènes plus graphiques que ça mais qui font pas cet effet-là exactement la violence puis l'honnêteté dans l'action du personnage puis de l'acteur c'est comme tellement intense il n'y a rien qui fait vivre quelque chose comme ça qui est insupportable puis d'être insupportable comme tu dis c'est pas toujours juste l'aspect gore qui l'amène parce qu'on a tous vu des films gore où que tu vois en gros plan un scalpel coupe un oeil tout ça moi ça me fait ça me laisse complètement indifférent parce que j'entends le réalisateur qui dit à son caméraman plus proche plus proche mais toi plus proche tu sais ça n'a aucun intérêt mais ça se peut qu'il y ait du gore et de l'émotion un annule pas nécessairement l'autre mais cet équilibre là il est pas toujours facile à trouver puis effectivement la scène de l'instincteur de l'irréversible fonctionne alors que la scène de viol que t'as pas vue pour moi là ça fonctionnait plus mais bon c'est personnel parce que c'est comme l'humour c'est la même affaire que l'humour il y a des choses que tu trouves drôles puis que d'autres personnes ne trouvent pas drôles t'as beau leur expliquer t'as beau l'analyser t'as beau dire pourquoi c'est drôle ils vont faire ok yeah right mais trouve pas ça drôle il y a des scènes d'horreur moi j'ai beau expliquer à un de mes chums pourquoi Anneke le funny game comment c'est terrible psychologiquement puis il fait je comprends je comprends mais quand je le regarde ça me fait rien à partir de là c'est très très personnel puis tout le monde a droit d'aimer ce qu'il veut mais je pense qu'on peut quand même analyser des intentions plus artistiquement intéressantes que d'autres puis moi qu'on ait eu peur ou non de funny games qu'on ait trouvé ça terrifiant ou non je pense que c'est facile à démontrer que artistiquement parlant funny games est un film plus intéressant que Friday the 13 après ça si Friday the 13 te fait plus peur personnellement que l'autre ça c'est subjectif c'est personnel c'est correct mais reconnais au moins même si t'aimes pas funny games reconnais au moins la manière que c'est fait que c'est intéressant puis ça moi c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois je vois un film même si j'ai pas aimé ça comme je parle de science-fiction tantôt je dis à Zimov c'est très très froid mais on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est brillant que c'est intelligent que ça amène à réfléchir à des choses il faut reconnaître les qualités de quelque chose même si on aime pas ça moi une des choses pour refaire un peu le lien avec avec ton oeuvre une des choses qui me fait le plus peur à moi c'est la projection de la race humaine moi quand j'avais écouté Blade Runner le premier Blade Runner qui était une révolution j'ai paniqué parce que le monde dans lequel tu l'as vu quand en passant moi je l'ai vu j'étais au cégep je l'ai vu 2009 ou 2010 donc tu avais quand même vu bien des films avancés j'avais vu des films j'avais option cinéma au cégep ça t'a rentré dedans quand même moi ça m'a complètement perturbé parce que parce que c'était pas si loin de notre humanité à nous puis ça montre qu'est-ce que l'espèce de désir de croissance économique l'espèce de désir de devenir supérieur de s'élever la race humaine puis désir qui dort j'ai l'impression au fond de l'humanité puis moi en voyant ça c'est ça qui m'a perturbé le plus puis ça ça me fait à moi un effet plus fort que n'importe quel film d'horreur parce que je me dis ça c'est dans nous voir le pire de l'être humain en fait le pire qu'il est capable de faire toujours dans la limite du réalisme parce que quand on dépasse cette limite là ben là on n'y croit plus puis ça ne fait plus peur ben moi c'est ça qui m'intéresse le plus dans mes romans c'est exactement ce que je viens de dire c'est de quel est le pire qu'est-ce qu'on peut faire de pire puis là il y en a qui disent ben pourquoi tu t'intéresses pas à ce qu'il peut faire de mieux ben parce que ce qu'il peut faire de mieux ça fait pas des bonnes histoires ça fait pas des histoires très intéressantes sauf si un écrivain a vraiment du talent pour raconter quelque chose de beau du début mais une histoire normalement ça prend un drame il faut qu'il y ait un drame même une comédie sentimentale il y a un drame il y a une chicane il y a quelque chose qui marche pas tu peux pas raconter juste le bonheur mais moi oui je veux bien que je sais que l'être humain est capable du meilleur aussi je sais puis on a des preuves souvent mais moi je trouve que il fait des bonnes histoires c'est quand il est capable du pire puis ça amène à réfléchir sur ça puis bon moi ça m'obsède alors je vais pas lutter contre ça mais oui t'as raison que ça c'est c'est plus épeurant que c'est pour ça que si tu fais juste filmer le couteau qui rentre dans l'oeil sans contexte mais si t'as compris que ce personnage-là il avait ça en lui mais il savait pas puis il y a quelque chose qui ressort puis surtout pourquoi qu'il rentre un couteau dans l'oeil si c'est juste parce qu'il est sadique c'est pas intéressant les meurtres dans quand quand l'auteur ou le réalisateur est plus préoccupé à faire une scène violente qu'à montrer pourquoi mon personnage en arrive à faire ça moi je trouve que c'est plus le deuxième cas qui est intéressant puis tu vas trouver le moyen de mon dieu je fais du cas calandre là mais dans mon roman l'autre reflet à un moment donné il y a quelqu'un qui est obligé de tuer quelqu'un puis ça lui tente pas mais il est obligé il est dans une cuisine puis il tue à coup de il tue à coup de toaster ah ouais puis je trouve ça bien plus violent quelqu'un qui tue à coup de toaster que quelqu'un qui va prendre une lame de rasoir puis qu'il va y rentrer tranquillement dans la gorge pourquoi qu'il fait ça pourquoi qu'il s'amuse à faire c'est parce qu'il est un psychopat puis je suis méchant je veux dire qu'est-ce qui incite quelqu'un à tuer quelqu'un de telle manière souvent c'est l'urgence la panique la peur l'instantanéité de l'endroit la spontanéité je veux dire l'endroit tout ça alors ça je trouve ça psychologiquement ça montre plus comment l'horreur ça peut être du chaos comment la violence est chaotique puis que c'est juste une bête en toi qui surgit puis qui ça je trouve ça plus intéressant alors le toaster tout à coup devient un toaster c'est fait pour faire des toasts c'est pas fait pour tuer du monde fait que je trouve que l'horreur dans le quotidien comme ça c'est pire que de voir un autre film d'horreur où un gars prend une chance puis tue quelqu'un à coup de chance je suis plus capable de voir du monde se faire un coup de chance c'est trop le code c'est trop cool c'est trop et là l'horreur psychologique est évacuée mais oui le pire quand le pire surgit en toi tout peut devenir benassant tout peut devenir parce que là t'as plus le contrôle puis alors ça moi ça me fait bien plus peur je suis d'accord avec toi que de montrer juste un gars qui nappe du monde puis qui avec un tir bouchon va y arracher un oeil puis ça c'est du grand guignol ça c'est drôle à moins que bon le gars il fait ça dans une bataille ou quelque chose puis là il capote mais quand tu vois que toute la mise en scène est j'avais crevé l'oeil de quelqu'un avec un tir bouchon c'est tellement pas intéressant je trouve personnellement à moins de faire de l'humour avec ça à moins que ce soit le but à moins que ce soit le but c'est ça parce que dans l'horreur souvent il y a un deuxième degré il y a beaucoup de taux d'érision oui oui c'est ça ma série Malface c'est de l'horreur mais c'est de l'humour aussi puis là je fais des affaires qui sont vraiment grotesques mais c'est voulu grotesque c'est voulu que le monde rit donc à chaque fois moi qu'il y a une scène très violente comme ça dans l'autre reflet pas l'autre reflet mais dans il y aura des morts à un moment donné il y a quelqu'un qui plante une pine de fer vers quelqu'un dans le taxi il passe à travers la vitre et là il ne vise pas trop puis le chauffeur de taxi le reçoit dans la bouche puis ça il traverse la bouche dans le cou je me suis demandé la question là t'es-tu t'es-tu en train justement de faire du grand guignol tout ça puis j'ai repensé au livre tout ça puis je me suis dit ouais mais ce livre-là permet ça le ton du livre qui est une espèce de fuite qui est un peu un jeu en fait il y a quelque chose du jeu vidéo un peu dans ce livre-là qui permet ça alors qu'une scène comme ça dans les 7 jours du stallion ou dans le vide ça n'aurait pas eu rapport ça aurait été trop justement over the top pour le genre de livre fait qu'il faut se demander aussi qu'est-ce que t'es en train de faire comme style alors des films d'horreur où que le gars l'emporte des fois le film veut ça Brain Dead si t'écoutes un film comme Brain Dead vous avez vu Brain Dead ben là c'est ça que tu veux c'est ça le but donne-moi ça plein la vue ça se prend pas au sérieux fait que c'est ça ça dépend oui écoute c'est un classique fait qu'évidemment toute oeuvre d'art toute oeuvre de narrative est un pas oeuvre d'art parce que c'est pas nécessairement toute oeuvre narrative tout ce qui est narratif théâtre livre et dès les premières minutes il faut qu'il y ait un contrat avec le le spectateur c'est-à-dire voici voici ce que je te propose comme ambiance comme mode es-tu prêt à ça si t'es prêt à ça tu vas avoir du fun si t'es pas prêt à ça ben fais-le pas fait que c'est sûr que si un livre est hyper réaliste pis il arrive après ça une scène à la Brain Dead là t'as brisé le contrat qui t'a fait non 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 c'était pas ça moi c'était pas ça le but pour en tout fait que ça je pense qu'il faut l'installer assez rapidement pis c'est ce que j'essaie de faire dans chacun de mes livres qu'après 10 pages mon lecteur sait que ok on va être plus dans quelque chose de très sérieux on va être quelque chose qu'on va se payer à la traite on va être quelque chose de tu sais Oniria c'est la même affaire Oniria c'est très cartoon c'est très over the top je l'installe assez rapidement aussi ça je pense qu'il faut faire ça avec son lecteur toi quand tu écris des romans comme justement c'est un jour du talion ou le vide ou c'est plus psychologique est-ce que ça t'affecte personnellement ou tu ressens pas vraiment ce que tes personnages ressentent ben c'est à dire que ou quand tu me regardes mettons quand tu regardes les films qui sont basés sur tes livres est-ce que t'as de la misère à regarder ça ou pas du tout ben c'est pas si pire parce que j'ai participé au scénario pis j'ai vu les différentes étapes donc je découvre pas le film quand il sort mais ta question est intéressante par rapport à ce que je ressens parce que c'est comme c'est comme contradictoire d'un côté tu peux te mettre à la place des personnages pour voir qu'est-ce qu'ils veulent sentir mais en même temps faut que tu te protèges pis moi j'écris des livres extrêmes alors je peux pas vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui reçoit un coup d'âge dans le ventre je sais pas c'est quoi c'est avoir un coup d'âge dans le ventre mais je peux essayer de m'y approcher le plus possible mentalement et je suis toujours aussi j'essaie toujours aussi de que la mécanique de suspense d'efficacité fonctionne donc ça ça prend aussi un certain recul fait que je suis toujours conscient je suis toujours conscient qu'il y a de la mécanique fait que quand la scène est finie pas perturbé pendant trois semaines je sais pas si j'arrive pas toute la soirée oh mon dieu qu'est-ce que j'ai écrit là je me débarrasse assez rapidement mentalement de ce que j'écris pis je passe à autre chose je coupe je coupe assez facilement parce que j'écris aussi avec cette distance là mais faut pas que ça paraisse faut que j'ai de l'air le plus possible impliqué émotivement alors qu'au fond c'est très cartésien comment c'est écrit il faut que je donne l'impression du canard qui a de l'air à flotter pis que tout va bien mais qu'en dessous les palmes ils se font aller en maudit fait que tout est très chorégraphié tout est très technique mais faut pas que ça paraît qu'il faut que ça soit l'émotion qui semble emporter fait que c'est cet équilibre-là qu'il faut que j'essaye de trouver fait que non je suis pas perturbé parce que j'écris au contraire comme je dis ça libère de quelque chose ça libère ça ouais moi plus on dirait qu'on avance dans le temps plus les possibilités web grossissent plus l.com devient terrifiant ouais pis c'est drôle hein parce que l.com je parle du dark net dans le fond sans le savoir sans le savoir parce que il est sorti en 2009 ça existait pas moi à ce qu'il existait il était pas très connu on savait pas que ça existait dark net là il y a du monde qui vient de me voir aujourd'hui pis qui me disent hey l.com t'écris sur dark net tout ça est possible je le savais mais je le savais pas c'est ça fait que dans le fond j'ai compris c'est pas que j'ai compris mais je me suis dit pourquoi ça n'existerait pas pourquoi si t'as un fou avec une caméra quelque part pourquoi pis on le savait déjà il y avait déjà eu des scandales sur internet que des gens avaient filmé des meurtres ça c'est bon mais moi j'ai pensé que ça pouvait être organisé et c'est ça le dark net c'est organisé peut-être pas autant que dans hell.com mais quand même il existe on peut voir l'extrapolation est pas loin ben c'est sûr qu'il y a des criminels qui ont intérêt à un moment donné à contrôler ça parce qu'il y a du cash à faire pis je voulais montrer justement que les vrais boss de hell.com dans la fin du roman c'est ce que je montre c'est que c'est pas des fous c'est pas des c'est des businessmen le gars qu'il rencontre à la fin un des boss parce qu'il y a plusieurs boss c'est des actionnaires lui ça l'intéresse même pas ces sites-là il va même pas regarder ça il trouve ça assez horrible tout ça mais il y a du cash à faire pis il y a du cash à faire avec ces fantasmes-là qui existent in the way fait que moi je propose un service de la titre et cette froideur-là par rapport à ça je pense que ça se peut ben oui je pense pas que les grands criminels sont je pense que des hommes d'affaires justement qui contrôlent des choses criminelles sans eux-mêmes être des adeptes de ces crimes-là mais c'est une business pis je voulais montrer qu'effectivement c'est possible que internet le darknet pourrait être ça en est peut-être une auprès de certaines personnes pis on le sait pas il y a sûrement du monde qui font de l'argent avec le darknet c'est sûr que du monde fait de l'argent avec ça c'est possiblement que ça existe déjà c'est la preuve que si tu peux l'imaginer ça existe vraiment quelque part j'espère que c'est pas dans mon roman c'est hyper organisé à travers le monde organisé à ce point-là je suis pas sûr pis j'y tiens pas mais c'est sûr que oui c'est sûr qu'il y a moyen d'avoir des sous-groupes des groupes en dessous pis je m'étais informé auprès de policiers pis auprès de de spécialistes en informatique comment aller sur des sites illégales sans se faire prendre là on m'a parlé de Thor on m'a parlé bon tous ces trucs-là on m'a dit que justement là je m'en rappelle plus tellement ça fait tellement longtemps mais que oui tu peux être des serveurs ils changent de serveurs souvent pour justement que la police la police elle explique tout ça à mon personnage à un moment donné c'est ça aussitôt qu'on l'a trouvé quelque part on s'en va là pis il est plus là il change de place souvent souvent pour pas se faire pogner pis là on parle d'il y a il y a dix ans c'est sûrement encore plus organisé encore c'est sûrement encore plus difficile pis on m'avait dit tu sais Patrick tu peux pas écrire sur Google ou sur Yahoo à l'époque tu peux pas écrire non mais tu peux même pas écrire enfant de dix ans torturé pouf ça va apparaître c'est pas vrai là la police ça se peut qu'il débarque chez toi ben là c'est ça il faut que souvent tu reçois des codes dans des images le code va être écrit t'écris un code ça de long ça veut dire que si tu tombes sur de la torture ou sur de la pornographie juvénile la pornographie juvénile on s'entend que c'est pas une fille de 22 ans qui s'est mis des lulus pis qui mange un susson comme si elle avait 14 ans on parle de vraie pornographie c'est organisé tu peux pas être tombé là dessus par hasard ça se peut plus là ça il y a quelqu'un qui dit qu'on découvre avec un site ah ben oui je suis tombé là dessus par hasard non 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 t'as voulu aller là t'as cherché activement t'as cherché activement pis t'es renseigné pis t'as et c'est ça moi qui m'a fait peur c'est que ces gens là ils veulent ça ils veulent ça et c'est peut-être mon roman en fait qui a fait le plus peur au monde à cause de ça les gens venaient me voir pis ils capotaient en disant tu nous as fait réaliser que ça se peut ça c'est pas loin 10 ans plus tard on s'en doute plus maintenant mais à l'époque il y a quelqu'un qui m'a dit penses-tu vraiment qu'on peut voir des choses de même sur internet mais je disais pourquoi pas pourquoi pas c'est le free for all l'internet là c'est le il y en a c'est un buffet là ça fait qu'il y en a c'est sûr c'est quoi c'est Magnata qui avait fait la vidéo qui avait été genre c'était accessible tout à fait tu pouvais voir ça c'est terrible c'est terrible pis il existe encore probablement dans une base de données quelque part ces vidéos ah ben c'est sûrement c'est vrai que quelqu'un qui a ça en ce moment pis qui se cache avec ça pis le gars qui a tué les musulmans en Nouvelle-Zélande il faisait un Facebook live pendant qu'il est tué il a mis ça sur Facebook live c'est ça qui est spécial avec les lives c'est assez capoté tu peux pas le contrôler tu peux pas gérer ça tu peux contrôler ça c'est instantané et là c'est rendu qu'on a des tueurs qui spectacularisent leur merde et ça c'est weird en tabarno je deviens une vedette peu importe comment mais je deviens une vedette même en tuant du monde ça il y a il y a quelque chose à faire avec ça ah oui il y a quelque chose à faire avec ça c'est clair parce que si j'avais écrit le vide aujourd'hui j'écrirais pas de la même manière j'avais écrit hell.com aujourd'hui je l'écrirais pas de la même manière parce que ça va encore plus loin il y a moyen moi des meurtres live je pensais pas à ça en écrivant ça existait pas les trucs live en direct en tout cas ça existait peut-être mais c'était pas très à la mode mais aujourd'hui si quelqu'un faisait hell.com en film aujourd'hui puis que ça se passait de nos jours je pense qu'il faudrait qu'il mette un élément assister live à tel événement bon tout ça c'est quelque chose que hell.com récupérerait c'est sûr mais en fait je l'ai fait je pense à ça je l'ai fait avec il y aura des morts j'en dis pas plus mais il y a quelque chose il y aura des morts qui ressemble au Facebook live qui est le dernier roman qui est pas lu qui est le dernier roman qui ressemble au Facebook live ouais ouais c'est vrai bon tu vois finalement c'est fait check check checklist une question je suis pas 100% informé sur ce dossier là mais je veux quand même voir ton opinion il y a eu une poursuite il y a deux semaines pour pornographie juvénile dans une oeuvre je suis pas au courant j'ai pas lu l'oeuvre j'ai pas lu les passages je sais pas à quel point c'est 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 une version outrage d'Ansel et Gretaire c'est c'est un petit gars ou une petite fille il me rappelle plus qui se fait agresser sexuellement violer puis voilà mais à la fin je vous jure que le père il passe au cash ça l'a dit mais c'est pas que ça glorifie pas pas du tout est-ce que je sais c'est une page sur ça ça glorifie pas du tout c'est pas en train de dire regardez comment c'est cool de violer un enfant c'est très 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 graphique est-ce que c'est nécessaire que ce soit graphique comme ça ça c'est personnel comme je disais tantôt est-ce que c'est de bon goût ou non ça c'est une autre question la question est pas là la question est pas de savoir si c'est de bon goût ou pas si c'était nécessaire d'être aussi graphique ou non la question c'est un est-ce que c'est un encouragement la réponse est non puis deux c'est de la fiction puis moi de censurer la fiction de légiférer sur la fiction ça me fait peur je sais que le code c'est une boîte qui s'ouvre c'est une boîte de pandore mais c'est sûr que ça concerne uniquement la pédophilie mais malgré tout je veux dire en quoi c'est pire de montrer une scène de pédophilie qu'une femme qui se fait torturer même si elle a 30 ans et moi je reviens à l'idée que un gars qui lit ça un gars s'est un esprit qui lit cette scène-là va pas devenir pédophile puis un pédophile qui lit cette scène-là il est déjà pédophile fait que il va trouver quelque chose de mieux que ça il va trouver quelque chose de mieux que ça ou qu'on va glorifier ça parce que ça existe ça des textes ou des bandes dessinées à saveur pédophile en fait il y a bien pire que ça c'est ça l'affaire il y a aussi la vraie affaire mais tu sais peut-être que ce genre de textes ou images-là qui sont pas encore la vraie affaire ça peut être la bonne entrée ben non écoute même en fiction il existe pire que ça il y a des bandes dessinées européennes que je te jure des bandes dessinées érotiques que je te jure parce que c'est pas écrit l'âge des personnages mais tu peux facilement croire qu'ils ont pas 18 ans mais là c'est flou puis moi j'ai lu je dirais pas qui parce que je veux pas qu'il y ait de plaintes mais j'ai lu des affaires aussi pire que ça il y a eu une plainte juste parce qu'il y a eu une plainte il y a une femme qui s'est plaint et selon l'article de loi alors qu'est-ce qui va arriver avec ça puis l'article de loi dit que quand c'est pour l'art en plus il peut y avoir une une exception fait que moi je pense que là je vais pas faire de pronostics mais il y a pas vraiment de cas là j'espère qu'on va se servir de ce cas là pour rendre la loi claire il va arriver deux choses on va rendre la loi claire puis on va dire bon en fiction puis si c'est pas glorifié on n'en parle plus puis il y a pas on peut pas se plaindre de ça ou ça va venir durcir la loi puis la rendre plus dure puis là ça va peut-être déborder sur des c'est ça sur d'autres affaires c'est ça qui me fait peur c'est ça qui me fait peur c'est pas écrire des choses obscènes c'est pas diffamatoire mais obscénité c'est large c'est large fait que moi quelqu'un peut l'aimer romain puis décider que je suis obscène ben c'est ça fait que moi c'est ça que j'ai pensé que ou ça va régler ça une fois pour toutes ce cas là puis j'espère que ça va être ça puis qu'on va dire ça va faire en fiction laisser le monde tranquille le monde peut faire ce qu'il veut en fiction c'est pas vrai et c'est pas un encouragement en plus ou alors ça va venir ça va créer un précédent puis que ça va ouvrir la porte plus large et moi c'est cette partie-là qui fait peur parce que qui va décider tu sais c'est comme la peine de mort la peine de mort si c'était toujours pour des cas d'un gars qui a violé 14 enfants puis qui les a tués après on serait pas très triste que cette personne le meure mais à partir de quel crime et à partir de quel critère la ligne elle va être où là entre quelqu'un qui mérite la peine de mort et quelqu'un qui la mérite pas t'as tué 8 personnes t'as mérité pas oh tu as tué une neuvième ça y est t'as mérité je veux dire qui va décider ça je trouve que c'est inapplicable et en fiction ça va être pareil à partir de combien de litres de sang que quelque chose devient insupportable à partir de combien de meurtres de combien de cris d'agonie de combien de minutes de souffrance je veux dire comment qu'on va appliquer ça la ligne est trop floue la ligne est trop floue et je pense que c'est à cause de ça que ça passera pas mais c'est quand même terrible ce qui se passe là parce qu'il y a quand même un gars un auteur là-dedans qui a été arrêté qu'on est venu arrêter chez lui à cause qu'il écrit une scène d'un enfant qui se fait violer dans de la fiction sur un roman de je sais pas combien de pages qui en plus montre que c'est horrible pis que le père va se faire c'est terrible de savoir que tu peux venir te faire arrêter chez vous pour ça c'est quand même épouvantable pis ceux qui disent que lui il doit triper ça il fait de la publicité non il tripe pas pis c'est une garantie qu'il tripe pas je connais le milieu je connais l'éditeur je connais le gars il ne tripe pas il y a du vendre des livres on s'en fout il peut même plus en vendre ils sont retirés en ce moment ce gars là il vit un cauchemar c'est pas le fun le pire c'est le titre de l'article c'était son nom arrêté pour production on le sait les gens lisent les grands titres il a de l'art de quoi les parents les parents des amis de tes enfants je sais pas si il a de l'art de quelqu'un qui partage des vidéos c'est pas ça du tout ça n'a aucun sens non non c'est terrible il n'y a rien de le fun pour ce gars là en ce moment pis l'éditeur il ne trouve pas drôle non plus l'éditeur aussi a été arrêté oui l'éditeur aussi il est poursuivi pour avoir publié ça non 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 moi je trouve que ça crée un précédent qui peut être dangereux c'est fou c'est fou de se dire que tu sais un livre comme ça est enlevé des tablettes alors qu'on peut encore se procurer par exemple le Marquis de Sade le Marquis de Sade ou l'Olita pour garder le même l'Olita de Nabokov qui est un livre sur un gars qui trippe sur une petite fille pendant le livre au complet pis c'est même pas il n'y a pas de plainte pis c'est quasiment un encouragement tu sais à la fin ça finit pas il n'y a personne qui est triste parce que c'est pas graphique c'est le côté graphique tu sais la dame qui s'est plaint pis les autres qui se plaignent ça devrait pas exister ça ces affaires-là ben qu'est-ce que ça vous fait que ça existe en quoi ça vous dérange comment vous êtes tombé là-dessus pourquoi t'as acheté ça premièrement à quoi tu t'attends pis il y a des avertissements pis il y a tout c'est pas parce que quelque chose qui te dérange existe que ça doit arrêter d'exister je veux dire faut accepter de vivre avec le fait qu'il y a des choses qui nous dérangent avec lesquelles nous sommes pas moralement d'accord pis qu'on doit d'exister pis là si cette dame-là elle dit ben ça peut donner des idées au monde ben là il faudrait s'informer parce que ça marche pas de même l'esprit humain c'est des genres aussi quand tu t'intéresses à ce genre-là ben tu vas des fois un petit peu plus loin pis tu sais tu t'intéresses tu sais c'est comme le black metal le plus trash ou le plus violent que tu peux trouver personne qui commence à écouter ça du premier coup mais tu sais tu commences tu tombes dans un gros band de death metal la première fois que t'écoutes la première fois que t'entends du double bass drum c'est sûr personne qui va aimer ça du premier coup non pis même dans le death metal il y a des limites un moment donné il y a eu des groupes norvégiens de death metal qui brûlent des églises qui brûlent des églises là tu fais attention là l'autre ils se prenaient un peu trop au sérieux pis là ils sont dangereux mais va questionner la part des groupes metal moi j'en ai écouté en masse du metal quand j'étais jeune pis quand tu parles à Ozzy Osbourne quand tu parles à Black Sabbath quand tu parles à ils disent voyons donc ils nous prenaient pas au sérieux ces gens là ça se peut pas moi je me rappelle j'ai jamais eu le goût d'aller brûler une église à part écouter Black Sabbath je trouvais juste ça cool de voir l'équivalent de films d'horreur mais dans de la musique je trouvais ça cool mais j'ai jamais pris ça au premier degré qu'il faut aller tuer du monde pis sacrifier des vierges tout ça je veux dire faut faire confiance aux gens aussi à un moment donné pis quelqu'un qui est sain d'esprit il va pas virer fou parce qu'il entend quand un gars criait je fais un pacte à Satan voyons donc franchement il y a une étude scientifique qui est parue il y a pas longtemps j'ai lu l'article pis c'était sur les métalleux justement pis ça disait que ça rend pas plus violent écouter du métal au contraire ces gens là sont plus doux non non pis souvent le métal ceux qui écoutent du métal c'est souvent des c'est des outsiders un peu c'est des gens justement qui se reconnaissaient pas dans les groupes cool pop fresh il y a un côté geek il y a un côté marginal moi j'étais pas dans les cool à mon école fait que ma communauté de métalleux on avait l'impression justement d'être un peu rebelle en écoutant ça fait qu'il y a quelque chose là-dedans il y a vraiment une on se foutait des modes on se foutait de tout pis c'est comme ça qu'on se donnait de l'importance d'être pas le côté violent pour nous rendre violents pis qu'on veut se venger du monde c'est pas ça c'était pas ça il dépend de tout moi il y a un cas qui me refait questionner toute cette affaire-là c'est le cas de Clark Clark Orange aussi de Stanley Kubrick où que lui-même a décidé de retirer son film des cinémas parce qu'il y avait une vague de criminalités qui imitaient les secrets t'as dit qu'il y avait des gens il y avait des criminels qui se déguisaient comme les personnages de Clark Clark Orange ouais mais ces gens-là est-ce qu'ils jouaient aux échecs chez eux avant le film est-ce qu'ils faisaient du spirographe pis des dessins de licorne je pense pas c'est que là ils ont trouvé comme une espèce de symbole pour se trouver cool entre eux autres mais moi je pense que ces gens-là étaient déjà des criminels d'avance mais oui mais non c'est ça mais oui c'est troublant pis Clark Clark Orange est un cas extrême je suis d'accord que c'est un cas extrême parce que c'est du point de vue du personnage pis le personnage qu'il fait il trouve ça cool pis à la fin quand il est guéri guéri entre guillemets le monde devient pire que lui fait que là t'as quasiment pitié de ce criminel-là c'est un film extrêmement tordu pis moi c'est un de mes films préférés à vie parce que justement ce côté tordu-là était intéressant à examiner pis bon mais évidemment que si j'étais ce Kubrick pis que j'avais vu mettons là t'sais j'ai beau dire qu'un livre peut pas inspirer des gens si t'es pas déjà un peu fucké évidemment que si la police m'appelait pis elle me disait monsieur Sénécal revenez nous rejoindre à telle adresse il y a quelque chose qui va vous intéresser pis j'arrive là pis on me dit c'est un psychopathe qu'on a trouvé un tueur en série pis regardez son appartement pis qu'il y a des pages de mes livres collées sur les murs pis qu'il y a une photo de moi avec un siège qui brûle en dessous ça doit être ben traumatisant ça doit être très 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 traumatisant pis je sais pas comment je vivrais avec ça fait que je peux comprendre que Kubrick a fait humm ça m'achale un peu là mais si on essaie d'être complètement objectif je veux dire si on commence ça oui pis si on commence ça on peut rien faire parce que tu vas toujours inspirer du monde mais quand ça t'affecte dans ton corps quand tu sais là qu'il y a un lien direct avec un psychopathe qui a aimé tes livres pis il y en a souvent du monde tordu qui aime mes livres pour les mauvaises raisons mais je sais pas c'est qui fait que ça va bien dans ce temps-là mais si je faisais face à ça j'espère que ça m'arrivera pas parce que ça doit te remettre en question c'est sûr par la force des choses il y a eu il y avait une vague de personnes qui commettaient des crimes d'exé en clown pour attirer les enfants comme dans ça de Stephen King ça a pas duré longtemps ça a pas duré longtemps mais non c'est ça pis je pense pas que ça aurait duré longtemps non plus en Grande-Bretagne le côté le côté on se déguise comme tout en blanc avec des jack straps pis le chapeau haute forme pis bon mais c'est là que tu vois que c'est un effet mode même les criminels des psychopathes peuvent subir une certaine mode mais je en fait pas des psychopathes des psychopathes ça faut des modes mais des petits criminels des petits cons est-ce que ces gens-là les accusés en clown auraient fait quelque chose quand même sans avoir vu ça probablement je pense que oui ce serait pas d'exemple ils auraient pris autre chose ben c'est ça je veux dire si c'est ce truc-là qui les a rendu fous je veux dire je veux dire n'importe quoi d'autre aurait pu arriver là je veux dire n'importe quel autre film n'importe quel ils ont vu le mauvais film au mauvais moment mais sinon ils n'auraient vu un autre ils ont lu le mauvais livre au mauvais moment mais ils n'auraient lu un autre mais encore là je le répète si ça t'arrive si comme cinéaste comme auteur tu le vis tu peux pas séparer les motifs les motifs de l'emporter sur le rationnel ça doit être ça doit te remettre en question t'es un être humain tu peux pas être indifférent à ça tu sais tu parlais en tout début ça nous permet de revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que les oeuvres que la littérature ou l'oeuvre les arts affectent pas nécessairement les gens on convainc les convaincus réellement ouais c'est ça mais admettons si on prend les souffrances du jeune verteur quand c'est sorti puis qu'il retrouvait des jeunes hommes suicidés avec les poches à l'extérieur comme le personnage ce livre-là ça devait être déjà des gens très romantiques des gens romantiques très la mal de vie ouais c'est ça exact sauf qu'est-ce que ces gens-là auraient pu éviter ce sort-là s'ils étaient pas tombés sur un livre comme celui-là le suicide c'est un cas très particulier ça ma blonde m'en parle souvent parce qu'elle est psychologue puis elle elle dit à chaque fois qu'on parle du suicide même pour le dénoncer il y a une vague de suicides ouais c'est ça le suicide monte juste le fait d'en parler puis en même temps elle dit mais qu'est-ce qu'on fait on en parle pas on fait pas de dénoncer parce qu'il y a peut-être plein de monde qui se serait suicidé aussi mais qui l'ont pas fait grâce à ça mais ça on le sait pas ouais on a pas cette statistique là les statistiques sont c'est ça fait que moi je me rappelle quand j'ai écrit le vide il y a il y a une puis oui il faut être responsable quand même comme auteur c'est là je vais en venir c'est pas parce que t'es un auteur qui fait de la fiction que tu dois te déresponsabiliser c'est-à-dire que moi tout ce qu'il y a dans mes livres je suis capable de justifier pourquoi je l'ai fait c'est ça qui était important dans le vide il y a il y a une secte pas une secte mais le personnage principal amène les gens amène des groupes de gens à dire le suicide est la solution puis il va amener les gens à se suicider et je me suis dit c'est touché ça parce que parce qu'il est très convaincant en plus puis je sais que quelqu'un est déprimé pour lire mon livre puis dire ben coudonc il y a peut-être raison alors pour moi c'était clair qu'il fallait que je montre quand même à la fin du roman quelqu'un qui lit le roman jusqu'au bout qui comprenne que le suicide n'est pas la solution puis moi je pense pas que ça l'est il faut que je sois fidèle à moi-même aussi je pense pas si t'es un auteur puis que t'écris de façon très sérieuse et très convaincue que la vie vaut pas la peine puis qu'on devrait tous se suicider ben sois conséquent puis va te suicider tu comprends ? je veux dire c'est pour ça moi je me méfie toujours des auteurs tu sais tu peux être un auteur qui dit l'humanité est assez merdique tout ça mais bon en même temps je vis quand même puis je trouve mon compte mais si t'écris un roman ou nihiliste au point que ça semble dire la seule issue c'est de mourir ben puis après ça tu vas dans des cocktails heureux 5 à 7 pour vendre ton livre qui détruisent vous toute la gang c'est pas ça très conséquent tu sais il y a des artistes qui ont été conséquents Kurt Cobain a été conséquent c'est triste c'est une tragédie tristement conséquent mais quand tu regardes son oeuvre puis que tu regardes ce qu'il a fait tu fais ben il y avait des signaux même le chanteur de voyons les couloques des défortins si t'écoutes d'or novembre la dernière toune d'or novembre tabarnouche il file pas le gars ça va pas bien alors moi qui aime la vie malgré tout je veux bien faire un roman qui montre que la vie les gens sont décevants des fois tout ça mais je voulais pas qu'à la fin du vide je donne l'impression que le suicide est une solution parce que je n'y crois pas je pense pas que c'est ça puis même si tu fais de la fiction on parle de soi on revient à ce qu'on disait tantôt on parle quand même de soi de ses valeurs de ses convictions puis je ferais pas un livre moi qui va dire que le suicide est une bonne idée tu peux faire un livre sur un personnage qui lui dit que c'est une bonne idée là tu parles d'un personnage mais le vide parle du Québec au complet parle d'une société et donne moi je parle de la société alors si je dis que la solution de la société c'est le suicide ben là il faut que j'aille au bout de mon idée puis que je le fasse et je le ferai pas parce que j'aime la vie malgré tout alors il fallait que ça ça ressorte un peu aussi alors c'est pour ça qu'à la fin du vide il y a une nuheur d'espoir quand même puis moi il y a des gens qui ont lu le vide qui m'ont dit des jeunes surtout de 20 quelques années qui m'ont dit moi j'ai eu le vide j'étais dans une période j'étais en hostie après l'humanité ça allait mal fuck the world tout ça j'ai dit oh mon dieu lire ce roman-là à ce moment-là ça a pas dû t'aider il a fait non ça m'a donné une drive parce que la colère que je ressentais je voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose avec cette colère-là il l'a canalisé dans un roman dans la fiction t'as construit avec ta rage t'as construit quelque chose puis ça m'a donné le goût de faire la même affaire ça je trouve ça puis faire la même affaire c'est pas d'aller tuer du monde il y en a un qui me disait moi je suis retourné aux études en tout cas il y avait des beaux témoignages bon évidemment je pense pas que c'est une bonne idée en général les gens déprimés qui lisent ça ça va peut-être pas les aider mais il y en a que ça les a aidés puis si tu lis le roman jusqu'au bout je n'encourage pas le suicide je fais pas ça le romantisme allemand était quelque chose où le suicide était une espèce de code littéraire extrêmement à la mode le mal de vivre et tout ça et est-ce que les auteurs c'était des pauses littéraires où ils croyaient vraiment je sais pas il y en a que ça devait être vrai il y en a que ça devait être par pauses littéraires puis les gens en plus étaient moins informés qu'aujourd'hui alors oui peut-être que ces livres-là on s'entend que quelqu'un qui lisait le jeune voyons Verter Verter c'est ça je pense que c'était des gens quand même qui avaient des souffrances en eux je pense pas que quelqu'un qui avait la joie de vivre qui vit ça va vouloir se suicider après moi je pense qu'on convainc souvent des convaincus je pense qu'il y a des exceptions je pense que tu peux aller voir tu peux lire quelque chose que tu fais ah j'avais jamais pensé à ça tout ça existe là mais je pense pas qu'un film ou un livre va changer une société je pense pas tu sais ça serait le fun là mais c'est pas grave je veux dire on fait pas ça non plus on fait ça parce qu'on a le besoin de l'écrire puis il y a des gens qui vont le lire parce qu'à ce moment-là ils ont besoin de lire ça ça peut quand même les faire réfléchir et évoluer un peu mais si on écrit à chaque fois quelque chose en disant j'espère que la société va changer grâce à mon livre c'est présomptueux en tabarnouche c'est prétentieux en maudit tout à fait Patrick Sénécal merci beaucoup d'avoir été là merci c'était super intéressant ça a passé de même c'était vraiment cool sinon là tu travailles en ce moment sur un nouveau roman oui là je travaille sur un projet de roman qui va sortir à l'automne prochain si tu vois bien j'ai pas le titre encore je peux pas vous le dire et ça parle de ma peur de la mort moi je suis quelqu'un qui a peur de la mort et le sujet va être est-ce qu'il y a d'autres projets je peux pas en parler cinéma ou télévision il y a quelque chose dans l'air mais ça regarde bien mais je peux pas en parler encore mais ça regarde bien c'est tellement incertain ça peut toujours bien regarder il va y avoir des fans qui vont être contents juste d'entendre ça puis il y a la BD Alice qui va sortir en 2020 une BD sur Alice grosse BD de 200 pages à peu près parce qu'Alice avait pensé pas que tu étais adapté finalement c'était pas possible c'est tombé là on va avoir une BD à la place puis là on n'aura pas de limite c'est ça la BD qui va être un des premiers à l'acheter c'est ça super bien hâte de voir ça moi aussi merci beaucoup merci à vous autres merci merci à tous